Salut tout le monde, on se retrouve encore pour la suite de nos émissions concernant un regard politique sur le jeu vidéo japonais. Dans la partie précédente, on a évoqué plus ou moins écologie, regard sur le monde, prolétariat, noblesse, féminisme, humanisme, ce qu'il pouvait y avoir de satirique socialement parfois dans le jeu vidéo japonais. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser notamment à l'aspect militaire et géopolitique, toujours avec moi Pierre et Antoine Hérène, à qui je passe la parole. Très bien, très bien. Alors oui, géopolitique militaire, puisqu'effectivement, une certaine partie du corpus de jeu dont je pouvais te parler, que je t'ai évoqué, concernait un petit peu tous ces pans, toutes ces thématiques, notamment des jeux tels que Front Mission, on a encore aussi Suikoden, etc. Suikoden, dont tu as parlé dans la première émission. Alors de quoi on va parler là, au détail, de propagande, de géopolitique militaire notamment, de politique intérieure peut-être, de politique culturelle japonaise à destination des étrangers, je ne sais pas. C'est vrai que toi, tu as choisi des jeux plutôt géopolitisants, du tactical assez sérieux, qui installent des conflits militaires, diplomatiques, qui parlent de rouage du pouvoir. Alors on en parlera peut-être dans la partie suivante, dans la dernière partie ou un petit peu dans celle-ci, mais l'effort idéologique japonais se passe peut-être également dans des jeux un peu plus soft ou dans d'autres formes que le tactical et le JRPG, avec du shoot them up, du beat them all. Mais c'est vrai que là, le corps des jeux que tu as pris et que j'ai essayé d'explorer, c'est quand même essentiellement des tactical. Et je pense que le premier sujet dont on peut essayer de parler un petit peu, c'est tout simplement l'armée, le conflit armé en jeu vidéo. Alors le jeu vidéo a beaucoup représenté ça. C'est ça. Oui, et puis particulièrement, comme là on vient de le dire, dans le genre du tactical RPG, comme tu me le disais en off, c'est des questions d'échelle. On est sur le traitement d'armées qui s'affrontent. Voilà, donc forcément, enfin forcément, non, pas forcément, mais disons que ça peut induire dans certains jeux des thématiques militaires, militaristes, et donc globalement un petit peu droitières, même s'il ne faut pas non plus trop caricaturer. Et on peut trouver des messages un petit peu plus ambigus, comme on a pu l'évoquer dans notre partie précédente. Oui, alors ça, ça sera peut-être un fil conducteur des émissions. C'est que globalement, il y a de toute façon des discours multiples au sein des mêmes œuvres, d'une même œuvre. Il y a souvent des choses ambiguës et compliquées. Mais ce que tu évoquais là, cette échelle multiple des combats dans le tactical et par exemple dans le RPG, pourquoi pas en discuter un petit peu ? Pourquoi pas parler par exemple de Xenogears ? Mais ce que tu as évoqué dans Suikoden, hors antenne, on parlait de combats qui avaient plusieurs échelles, qui avaient plusieurs tailles. Il y a la taille humaine d'un petit groupe de personnages très affichés, très affirmés, qui ont des personnalités avec lesquelles on s'attache. Et puis des échelles souvent plus grosses en tactical. Il n'y a pas forcément un nombre différent d'unités, mais en gros, il y a une échelle au sol qui permet de se rapprocher des personnages, de jouer l'identification et le récit. Et une grande échelle, parfois avec des mécas, parfois avec des grosses unités d'armée. Et cette dramaturgie compartimentée par échelle dit peut-être, au final, déjà quelque chose. C'est-à-dire, au fond, il y a des vies qui comptent et celles qui ne comptent pas et celles qui comptent moins. Tu me disais dans Suikoden 2, on est à trois échelles. Est-ce que tu veux développer un peu ? Oui, bien sûr. Donc, on est à trois échelles. On a des combats assez rares qui sont des duels. Généralement, je crois même très majoritairement, entre le héros et des adversaires divers et variés. On a l'échelle, celle-ci plus courante tout au long du jeu, qui est celle du combat, où on a la possibilité d'avoir jusqu'à six personnages. Et où là, ça se présente de manière assez classique pour un RPG tour par tour. Et donc, la troisième échelle, celle qui va tout particulièrement nous intéresser, qui est celle du combat de grandes armées. Et comme tu viens de le dire, c'est vrai que là, on assiste à une différenciation entre des personnages qui vont être habituellement nommés, personnalisés, qu'on va avoir dans le deuxième type de combat que j'ai évoqué, donc le combat au tour par tour, à six contre six, et donc des troufions qui ne vont pas du tout être nommés, qui vont être grossièrement représentés par une espèce de petite bouillie de pixels dans ces combats typés tactical. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'on a quelque chose qui tient d'un discours qui peut être intéressant à analyser. Voilà, ce n'est pas histoire d'y prêter une interprétation unilatérale, mais en tout cas, elle est intéressante, cette découpe. Et on en avait parlé en off aussi, mais il y a d'autres jeux. Je voyais Dragon Force proposant un peu le même dispositif, en moins sophistiqué, mais il y a des moments de versus entre des boss, donc des individus, des boss qui sont des personnages plus écrits, plus importants, et puis des masses périssables de personnages. Et on avait parlé en off de Xenogears, notamment, et ça m'intéresse, cette découpe, parce que je vois un peu le même dispositif. On a des combats au sol, on a des combats en mecha, alors qu'ils peuvent se ressembler à certains égards, mais ce qui m'intéressait en particulier, c'était que cette double échelle, elle tient un discours, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'artifice. Pour moi, les combats au sol sont très peu plausibles, je trouve. Ils sont là par principe de RPG, c'est mon sentiment, disons. Pour l'habillage, ils font un peu fond. On traverse le désert, on affronte des chasseurs de trésors ou des pilleurs d'épaves, de robots, de façon un peu aléatoire. Ça ressemble à des combats contre des animaux sauvages, qui souvent sonnent faux en RPG, où sont de l'habillage, du remplissage. Mais en plus, là, il y a un caractère charnel, c'est-à-dire que c'est du combat point-pied, du combat kung-fu. Et voilà, il me semblait que rien n'indique que le héros soit apte à faire ça, soit un boxeur. J'y vois une sorte de décalage de registre, quelque chose qui brise un peu, à mes yeux, le rythme de l'aventure, qui crée sans doute une affinité un peu plus physique avec le personnage. Avec les persos, on passe plus de temps avec eux. Mais ça donne aussi une direction qui tranche avec tout le reste, avec ce héros qui m'apparaît plutôt comme un jeune homme assez doux et timide au départ, qui tout à coup se met à puncher, à kicker des bêtes et des hommes des sables anti-urbanais un peu au hasard. Donc, il y a quelque chose d'un peu d'une erreur d'écriture psychologique et d'une dissonance dans le récit général. Vas-y, vas-y. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu soulèves. Par contre, moi, je me questionne pas mal sur cet aspect-là. Je ne pense pas qu'il soit réellement spécifiquement japonais, même si on peut trouver tout un tas d'exemples. Je pense que ça tient du milieu vidéoludique dans son ensemble. C'est-à-dire, depuis à peu près que le jeu vidéo est jeu vidéo, on a cette espèce de code de violence, du conflit, du combat, qui occupe quand même une bonne partie de la production vidéoludique. Et moi, j'ai le sentiment, et ce n'est pas très loin d'être uniquement les japonais, j'ai le sentiment qu'on considère que la violence, c'est fun, c'est facilement fun. Donc, on va faire du jeu vidéo, forcément, avec du conflit. Même si c'est vrai que les premiers exemples un petit peu forcés, comme ça, auxquels je pense, sont des exemples japonais. C'est-à-dire les exemples de Deadly Premonition et de Silent Hill 2. Pour resituer Silent Hill 2, c'est un jeu d'horreur, mais c'est plutôt un jeu d'horreur psychologique. qui contient un scénario ultra intéressant. Et on peut se demander, alors avec des années de distance, c'est quand même un jeu qui est sorti en 2002, donc période PS2, c'est une période où forcément, je pense que, beaucoup plus que maintenant, on ne pouvait pas faire fi de ce code du conflit, surtout dans le jeu d'horreur. Mais on peut se demander, aujourd'hui, avec toute l'apparition du jeu indépendant, tout ce renouveau-là, on peut se demander, est-ce que les combats de Silent Hill 2 étaient nécessaires ? Est-ce que, de la même manière que Xenogears, ils ont leur place ? Et l'autre exemple que j'évoquais il y a quelques minutes, c'était Deadly Premonition. Alors, Deadly Premonition, lui aussi, c'est un jeu d'horreur, alors qu'il est sorti un petit peu plus tard, qui est période Xbox 360, et qui est ressorti il n'y a pas ultra longtemps. Je crois qu'il est sorti en 2008-2009, si je ne dis pas de bêtises, qui est un jeu hautement influencé par Twin Peaks, où on évolue dans une espèce de ville très étrange, et où on doit résoudre une enquête, des meurtres sont commis dans la ville, et on doit retrouver le serial killer. Et alors, Deadly Premonition, c'est très particulier, et je trouve que ça se prête très bien au discours que tu peux émettre sur Xenogear, parce que dans Deadly Premonition, on a donc toute une partie exploration de la ville, enquête, discussion avec les habitants, et on a des espèces de parties, on ne sait pas trop ce qu'elle vient de foutre là, qui appartiennent un peu aux jeux de shoot, enfin aux jeux de shoot, pardon, aux survival horror type Resident Evil, puisqu'on affronte des espèces de zombies sur lesquels on doit tirer, et en réalité, ces séquences de jeu, elles n'étaient pas du tout voulues par le créateur de Deadly Premonition, dont j'ai perdu le nom. Ah non, c'est Swery, du coup, oui. C'est Swery, c'est ça, c'est pas Souda, c'est Swery. Et donc, elles n'étaient pas voulues, ces parties de combat. Et donc là, encore une fois, qu'est-ce que le conflit armé, enfin, qu'est-ce que le conflit direct vient foutre dans un jeu comme ça ? On peut se le demander. En off, tu m'évoquais un jeu qui n'était pas du tout japonais, tu m'évoquais Dante Inferno, et de la même manière, voilà, là, pour un jeu non japonais, on peut s'interroger sur la présence de mécaniques de combat dans des jeux de ce type. Et donc ça, je pense que ça tient, plus que du jeu japonais, ça tient du... Enfin, pour moi, c'est un gros problème dans le jeu vidéo, dans sa globalité. car moi, il y a des jeux, j'aurais envie, voilà, d'avoir un espèce de bouton où on puisse passer les combats pour en profiter pleinement. Il y a des jeux comme Assassin's Creed, moi, je ne peux pas y jouer parce que les combats m'emmerdent au plus haut point. Oui, à vrai dire, j'ai beaucoup plus de distance qu'avant par rapport à énormément de jeux, notamment, je pense, pour le côté très longue durée de plein de jeux d'aventure, mais aussi combat. Oui. Mais c'est sûr que c'est une convention stylistique du jeu vidéo en général et notamment du JRPG, le combat. Oui. Alors, à la question que tu posais de l'utilité, on en a discuté en off, j'en discute avec beaucoup de gens. C'est ma grande question personnelle. Est-ce que Silent Hill nécessite un besoin ? Que vont faire les combats dans ce jeu-là ? Pour moi, ils ont quand même une raison d'être malgré tout. Ils donnent une coloration spécifique à l'horreur et on en parlait en off. La façon notamment dont le héros avec le bâton va achever les ennemis, on est dans quelque chose qui introduit une cruauté spécifique qui résonnera dans le récit du jeu. Mais bon, il ne s'agit pas de dévoiler le récit du jeu. Non, non, bien sûr. Pour moi, ils ont une utilité atmosphérique plus complexe que ça. Mais c'est vrai que j'ai souvent dit que je voudrais me balader dans ces mondes-là sans monstres. Eh oui. Par ailleurs, tu disais le jeu indé parfois proposait des réponses différentes et c'est vrai que Shattered Memories qui est un épisode de Silent Hill plus récent mais qui est supervisé par un créateur issu du jeu vidéo indépendant répond... Non, non, il n'est pas... Je ne sais pas s'il est issu. Je pense qu'il est allé dans le jeu vidéo indé. Je ne sais pas exactement si... Quoique si, tu as peut-être raison. Il avait dû faire un jeu indépendant avant de faire Silent Hill et il est revenu au jeu indépendant donc pour le situer rapidement, c'est Sam Barlow, c'est celui qui a fait Her Story et Telling Lies récemment. Voilà, je t'ai coupé. Oui, oui, non, je ne voulais pas rentrer dans les détails mais oui, en tout cas, lui, il propose une réponse à cette question c'est que dans Shattered Memories, ça ne se construit pas en termes d'affrontement direct. Il y a des monstres, ils peuvent nous assaillir, nous étouffer et donc il y a des game over, etc. mais on ne peut pas lutter contre eux, on ne peut qu'essayer de s'en défaire, essayer de les fuir. Donc voilà, il offre une proposition qui n'exclut pas la question de la violence mais elle est à sens unique et c'est peut-être très intelligent pour ce jeu-là dans le récit. Ce qui n'est pas du tout étonnant de sa part puisque lui, justement, il en fait vraiment... Un sujet. Oui, enfin, il en fait un sujet. Il en fait vraiment une composante, une obsession, si on peut dire, justement, de ses jeux, justement, d'éviter les combats et très récemment, je vais essayer de faire très rapide là-dessus, mais justement, très récemment, je crois que c'était aujourd'hui, il a réagi justement sur son Twitter par rapport à la conférence, à la présentation des premiers jeux PS5 qui a eu lieu hier et il a dit « Ouais, vous êtes bien gentil mais vous faites encore du pam-pam-boum-boum, est-ce qu'on peut éviter de passer de combats dans le jeu vidéo ? » Oui, lui, il en fait vraiment un discours assumé, quoi, assumé, qu'il déclare au effort, quoi. Oui, c'est tout à son honneur et c'est aussi la place qu'il a prise sur ce marché-là, donc oui, oui, oui. Et ça peut arriver dans des jeux japonais, on pourra, enfin, je pense qu'on en parlera plus dans la dernière partie. Revenons effectivement sur le pan plus japonais, peut-être, d'un coup, on était en train de parler, voilà, d'échelle de combat, est-ce que ça pouvait raconter ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer de s'intéresser un peu plus en détail en fait à des spécificités stylistiques du tactical, la façon dont le genre fonctionne globalement dans la plupart des jeux et est-ce que ça ne raconterait pas déjà en soi des choses ? C'est-à-dire qu'on est toujours, c'est toujours litigieux et difficile d'avoir une interprétation unilatérale d'un genre, mais est-ce que le tactical, on ne peut pas quand même faire émerger quelques lignes politiques ? Notamment, la question dont on a parlé, c'est hors antenne, c'était la question numéraire et pour moi, j'y vois un aspect notamment très numéraire et mécanique et un point de vue plutôt du haut commandement qui reçoit des statistiques militaires comme dans des vraies guerres, qui est déconnectée de ce qu'elle peut avoir de vrai. Et alors, toi, tu m'opposais des choses à ça. Oui, disons que, déjà, il y a, je ne sais pas si on fait encore la différence aujourd'hui, mais à une époque, on faisait quand même une espèce de différence entre deux types de tactical japonais puisque, alors, je vais essayer d'expliciter, j'espère, je ne vais pas trop être confus, mais, par exemple, dans, alors oui, ça doit être dans Sugoden 2 et dans, bref, dans certains types de tactical, on va avoir comme ça des unités qu'on va voir à l'écran et qui vont après s'affronter en unités encore plus minuscules. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui. Mais ça, c'est plutôt, du coup, le style de tactical marginal, j'ai l'impression, il me semble qu'il n'a pas, enfin, je ne sais pas s'il a vraiment été retenu. Après, je ne connais pas les jeux type Fire Emblem, etc. Et bien, type Langrisseur aussi, par exemple. Oui, Langrisseur, oui, type Langrisseur. Et donc, il me semble que le style, en tout cas, le style qui est plus représenté, du coup, par FF Tactique, des jeux comme ça, où même Front Mission le fait, on va vraiment avoir donc un espèce d'échiquier et sur cet échiquier, on va avoir les unités qui vont se déplacer et ces unités vont représenter des combattants personnalisés. Individuels et humains, enfin, avec des personnalités. voilà, avec des personnalités. Et donc, du coup, c'est là où il peut y avoir des ambiguïtés, notamment, justement, sur Tacticogre, c'est vrai que moi, ce que j'avais, ce que je relevais d'intéressant dans le jeu, c'est que dans Tacticogre, donc, on a pour tous ces personnages sauf le héros, on a des morts permanentes. On a des morts permanentes vraiment pour tous les personnages, même les personnages qui peuvent avoir un nom, vraiment un design très très spécifique. Pour tous, on a une mort permanente. et on a à la fois les personnages qui ont vraiment un chara-design, une place dans l'histoire et on a d'autres personnages, enfin, on va dire un peu plus lambda qu'on peut recruter et qu'on peut même acheter dans les boutiques. Alors bref, on va passer un peu le discours esclavagisant et étrange du jeu. Oui, ou freelance, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des mercenaires. oui, mercenaires, oui, effectivement, c'est des mercenaires, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Mais ce qu'il y a d'étrange et la raison pour laquelle je disais esclavagisant, c'est que quand on va dans les boutiques, ils sont présentés de la même manière que les objets, en fait. Ils ne sont pas présentés différemment. Donc du coup, à l'écran, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des mercenaires, on a juste l'impression qu'on achète de la chair à canon. Voilà, c'est ça, exactement, de la chair à canon. Mais ce qui contredit cet aspect chair à canon, meurt, ils vont avoir des espèces de petites phrases qui, qui, pour, voilà, qui parfois peuvent toucher, en tout cas, qui parfois ont pu me toucher. Par exemple, voilà, des personnages qui vont dire, qui vont s'adresser donc à nous en tant que joueurs, quasiment, qui vont dire ah, je le savais, pour toi, je n'étais que de la chair à canon, des choses comme ça. Donc on va quand même avoir un espèce, quelque part, en fait, le jeu qui se critique lui-même, quoi, ou en tout cas, qui critique l'horreur de la guerre, les décisions, l'horreur de la guerre, mais même les actions du joueur. Parce que moi, des petites phrases comme ça m'empêchaient globalement de faire mourir des personnages. C'est-à-dire, moi, à chaque fois que j'avais un personnage même ultra secondaire qui mourait, je ne pouvais pas m'empêcher de recharger une sauvegarde pour pouvoir le faire survivre, parce que ça me pénait trop de voir ce personnage pleurer, se plaindre de sa mort. Donc il y a quelque chose, voilà, il y a une espèce d'ambiguïté, encore une fois, là-dessus. Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est ça. Alors, pour moi, il y a un peu des deux. c'est vrai qu'on a des personnages qui ont une écriture et qui ont une identité, du coup, ça les rend plus proches de nous, mais globalement, j'ai l'impression qu'en JRPG et en Tactical, ça reste pas mal des archétypes et que ces personnages-là sont des préalables galvanisants pour le joueur. En fait, on leur donne un nom, on leur donne un peu de personnalité à ces soldats, encore que dans certains jeux, comme tu disais, du Dragon Force, du Langrisseur, tous ces jeux avec des mini-unités non nommées, voilà. Mais donc, du coup, dans l'autre pan du Tactical, celui qui a fait école le plus, on leur donne des noms à chacun. Le récit tragique, épique, fonctionne du coup assez bien. En termes d'écriture de récits, ça fonctionne. Le recrutement passe par une prise en compte des individus, mais assez vite, on les normalise, c'est-à-dire qu'ils sont mis au pas, ils sont intégrés comme unités et leur mort, avec les petits mots dont tu parles, au final, j'ai le sentiment qu'elle sert plus le drame général de la guerre qu'un récit de tragédie individuelle. Parfois, en RPG, c'est bien un individu qui est perdu, qui peut être aussi rapporté au poids de la guerre, il y a toute cette mystique au drame, à la tragédie, mais ça s'inscrit souvent dans une rhétorique sacrificielle, larmoyante, de fatalité, avec des personnages qui peuvent être assez vite oubliés, même en permadesse, comme tu parles, même avec le fait qu'ils puissent ne plus revenir et qu'on les perd pour de vrai et qu'on recharge, je l'ai fait moi aussi, et qu'on recharge la sauvegarde. Je l'ai fait pour Shining Force, même, Shining Force, en plus, tu peux les résurrectionner, ce n'est pas la question, mais même, enfin bon bref. mais pour moi surtout, ça ne s'oppose pas à ces deux pans, c'est-à-dire le personnage écrit et la grande échelle, le côté numéraire au commandement du tactical, c'est la structure mécanique et numéraire du tactical, c'est effectivement, c'est une convention de jeu vidéo aussi, tout simplement, et la forme shonen avec des personnages archétypes bien écrits qui permettent d'incarner et d'infuser des valeurs japonaises pour créer de l'affection et tout ça, pour moi, ces deux plans vont de paire, c'est-à-dire que d'un côté, tu as l'aspect stratégique, scientifique, chiffrable, mécanique du tactical et d'un autre côté, l'aspect humain, passionnel, affectif, etc. et au fond, le shonen, dans n'importe quel récit shonen, le héros ne gagne pas que à la force physique, c'est-à-dire qu'il doit aussi à un moment donné, pour qu'il y ait le retournement de situation finale, il faut qu'il trouve une astuce, il faut qu'il fasse valoir son génie tactique et qu'il trouve quelque chose, une parade que n'avait pas vu venir l'adversaire et au fond, le tactical opère sur ces deux champs à la fois, c'est-à-dire qu'il y a de l'humain et ça, ça permet d'avoir un récifleuve et il y a vraiment cet aspect quand même cher à canon chiffrable avec des dommages qui sont chiffrés avec, etc., toute cette représentation de la guerre d'un bureau de haut commandement, quoi. Et après, c'est ça, c'est la force, enfin, les japonais sont très forts, encore, on en parlait dans la partie précédente, mais pour croiser des champs qui me paraissent incommuniquants, le côté harem et tactical de Sakura Taisen, à moins de penser aux maisons de plaisir pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ça n'a pas lieu de se croiser, quoi, que les japonais ont institué en Corée, en Chine, etc. mais pourtant, les japonais savent mêler des formes et des approches qui nous paraîtraient un peu compatibles, la pure approche statistique avec le nombre de dégâts, la règle du général qui meurt et donc, c'est très administratif, tout ça. Et à côté, on superpose un drame humain, pathos, bouleversant, ils associent ça très bien comme deux plans parallèles qui coexistent sans se toucher mais qui se superposent très bien, quoi. C'est, enfin, ils sont forts. Effectivement, effectivement. Oui, non, moi, je n'ai rien à ajouter. Mais, enfin, oui, moi, je... Pour moi, ça ne s'oppose pas vraiment. Ça va de pair. Le martyr de quelques personnages permet aussi de justifier le reste parce qu'on les vengera, etc. Et il faut que les personnages soient un peu épais pour excuser ou permettre le reste d'un jeu de guerre, finalement. C'est ça. Mais, oui, mais, justement, alors, sur le côté sacrificiel, je suis d'accord, mais, les phrases qui m'ont le plus frappé dans un jeu comme Tacticogre, et ça va me permettre de faire une transition avec un autre jeu dont je voulais traiter, non, les phrases qui m'ont réellement marqué, c'est les phrases qui faisaient un petit peu un effet de reproche, de culpabilité. Ces personnages, voilà, qui pouvaient vous reprocher, justement, de les considérer comme des pions. Et cet usage un petit peu de la culpabilité, je pense qu'on le retrouve dans un jeu comme Shadow of the Colossus, aussi. Shadow of the Colossus, pour resituer, pour resituer assez rapidement, donc, un jeu, on va dire, d'action-aventure pour faire vite où l'on combat des colosses pour ressusciter une princesse. Qu'ils ne nous ont rien demandé. Qu'ils ne nous ont rien demandé, c'est ça la clé. Alors, bon, attention, là, on risque de spoiler, donc, si vous avez envie de jouer à Shadow of the Colossus, que ce soit l'original ou le remake, et si vous n'aimez pas les spoilers, voilà, vous pouvez éviter d'écouter ce qu'on risque de dire sur le jeu. Ouais, comme tu viens de le dire, Pierre, bah oui, des colosses qui ne nous ont rien demandé, et même certains, alors certains, quand on s'approche, sont agressifs, et d'autres, d'autres ne sont pas du tout agressifs, c'est-à-dire, il faut les frapper en premier pour qu'ils réagissent. mais je crois que c'est le tout premier colosse qui ne réagit absolument pas, qui se balade tranquillement et qu'on va emmerder à coups de flèches et d'épées. Donc, il y a vraiment ça, il y a vraiment cette espèce d'aspect, mais je trouve ça assez, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez nuancé là-dessus dans Shadow of the Colossus, je trouve que c'est assez habile. Dans Shadow of the Colossus, comme tu le disais dans la partie précédente, il y a quelque chose d'assez subtil, là on retrouve cette espèce de non-dit, je ne sais plus si tu le dis dans la partie précédente ou si tu le disais en off, mais il y a quelque chose d'assez japonais dans le non-dit, un petit peu dans le mystère, c'est-à-dire dans Shadow of the Colossus, on a des séquences où l'on voit justement des personnes, des personnages à cheval qui cherchent justement à atteindre les terres que votre héros a atteint puisque ce sont des terres interdites et le héros n'est pas censé pouvoir, selon les lois de l'univers de Shadow of the Colossus, il n'est pas censé pouvoir ressusciter la princesse. Et donc il y a quelque chose d'assez, je trouve, d'assez nuancé avec le héros qui se bat pour une cause personnelle et minime, voilà, ce n'est pas un truc cosmique, ce n'est pas sauver le monde, c'est juste sauver une personne, minime, entre guillemets, bien sûr. Et donc il parvient, donc là, attention, gros spoiler, il parvient à ses fins aux dépens de lois qui paraissent assez strictes et obscures. Donc d'un côté, moi je trouve qu'on a envie un petit peu de blâmer cette espèce de personnage qui va emmerder des pauvres colosses qui n'ont rien demandé du tout. Et d'un autre côté, il résiste à l'injonction sociale et il se... Voilà, voilà, on peut se demander, on peut s'interroger sur ce qui s'est déroulé avant le jeu puisqu'on a l'impression que Shadow of the Colossus, déjà on a l'impression que ça se passe dans le même monde que Ico puisqu'on a l'impression qu'à la fin de Shadow of the Colossus annonce le début d'Ico d'une certaine manière. En tout cas, il y a des références et du coup, on a l'impression d'avoir quand même affaire à un monde assez strict avec des lois très très strictes et pas forcément justes. Donc il y a toute cette espèce de nuance sur la culpabilité qu'on peut faire peser sur vous en tant que joueur et en même temps, voilà, la critique d'une espèce d'ordre social. Il y avait déjà effectivement ce pan-là de discours pouvait apparaître dans Ico dans le sens où à un moment donné on pouvait culpabiliser de ce qu'on avait fait sans rentrer dans les détails. À un moment donné dans le jeu, l'interprétation qu'on pouvait en faire faisait qu'on regrettait, on se sentait mal d'avoir combattu pendant tout le reste du jeu des ombres, des personnages. Et bon, Nier va jouer un peu cette carte-là mais c'est vrai que Shadow of the Colossus renverse plusieurs fois la situation ne crée du malaise. À un moment donné, je n'ai pas envie de spoiler non plus mais on se retrouve dans une position de renversement total. Le héros n'est plus ce qu'il est et il prend la situation opposée, enfin, il se retrouve à la place des victimes qu'il a massacrées pendant tout le jeu et puis en plus c'est régulier ce moment où on se sent mal à chaque fois qu'on doit achever un colosse. Il y a tout un moment assez langoureux et malaisant et désagréable donc ça se répète comme ça. Donc moi je verrais il y a deux façons de lire ça. Il y a soit le cas de figure d'une nuance qui critique le jeu, l'œuvre, le genre, le genre, le tactico, le genre action-adventure avec des reproches qui sont adressés, avec des moments comme dans Shadow of the Colossus ou bien ces moments-là qui correspondent un peu aussi à des minutes de silence et des minutes pacifistes permettent de comme la minute pacifiste le moment d'apologie pacifiste d'un film de guerre permet de d'excuser tout le reste du film et de le justifier. Au fond, n'importe quel gros film d'action américain a besoin d'un moment une phrase idéaliste et belle du héros pour qu'il puisse commettre toutes les horreurs qu'il va commettre après au nom de la liberté par exemple. Sans cette icodographie du héros sacrificiel martyr par exemple, c'est plus difficile de justifier un jeu de guerre et encore plus comme aventure. C'est vrai. Donc Hollywood le fait ça et avec des super-héros qui jouent le monde qui jouent le monde à grande échelle et à côté de ça qui ont un réçu psychologique, amoureux, narcissique, des failles, tout ça. Donc on confond à chaque fois les millions de vies qui sont en jeu et les quelques héros qui... C'est même à mes yeux tout l'enjeu confondre l'universel, le collectif, le pays et l'individuel. et la production japonaise le fait beaucoup. C'est-à-dire, son héros, à un moment donné, incarne toujours des valeurs japonaises ou civilisationnelles japonaises, défend des codes de pensée ou des sociétés, un idéal de société paisible, japonisant, en général. Donc, il y a deux façons de le lire. Oui, je vois tout à fait de la nuance, en particulier dans Shadow of the Colossus parce qu'il le répète beaucoup ce motif du malaise, mais dans plein d'autres cas de figure, ça peut peut-être être lu juste comme un outil de... un prétexte, quoi. Oui, c'est ça. Il y a même, oui, complètement. D'ailleurs, tu parlais du coup du modèle du film de guerre hollywoodien. Le jeu qui suit totalement ce modèle-là avec ses petites séquences critiques, c'est la série des Metal Gear Solid. La série des Metal Gear Solid aussi, on est complètement là-dedans. Je crois que c'est entre autres dans Metal Gear Solid 3 où apparemment il y a une séquence, alors moi, je n'ai jamais vu, je n'avais aucun souvenir de cette séquence, donc je ne sais même pas si elle est restée ou si elle est obligatoire, mais dans MGS3, on a cette espèce apparemment de séquence où à un moment, on doit un peu buter tout le monde vraiment comme à la Rambo 2, Rambo 3, et en réalité, donc une fois qu'on a buté tout le monde, en fait, le personnage se réveille, c'était un rêve, histoire de dire, c'était un message de la part de Kojima qui disait, mon jeu, ce n'est pas de massacrer tout le monde, c'est plutôt d'esquiver, d'éviter. En attendant, on a quand même dans les MGS, on a quand même la possibilité de tuer tout le monde, je veux dire, à la fin, on peut avoir, je crois, un espèce d'achievement, de petite médaille, je crois, on est qualifié du coup de taureau si on rentre dans le tas et qu'on tue tout le monde. Moi, j'ai des amis qui jouent à MGS comme ça, qui s'en fichent de l'aspect infiltration. Oui, alors effectivement, après, c'est la fameuse question de est-ce que dans le jeu vidéo, on peut faire tout ce qu'on veut et ça n'a pas de portée ou pas, c'est un grand débat, c'est que Kojima, moi, pareil, dans Metal Gear Solid 1, j'y vois ce motif de lorsque l'héroïne nous fait son apologie, sa minute pacifiste dont je parlais juste avant, en disant mais la guerre, c'est laid, c'est très, très laid. C'est laid, la guerre. C'est vraiment très, très laid. Cette minute-là, c'est le moment que je ne veux pas voir. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, soit on fait des jeux qui sont ultra-militaristes, ultra-militarisants et tous les prétextes de type non, mais on peut le jouer sans tuer personne, on peut le faire dans ceci, cela, on va mettre la minute émotion et chaque personnage mourra de façon solennelle avec la main au front, ultra-militariste, toute cette mystique de droite, etc. Non, voilà, pour moi, ce sont des jeux militaristes qui affichent la plupart du temps leurs trucs et qui n'ont pas besoin de ces faux-semblants hollywoodiens. là, pour moi, c'est vraiment l'archétype de la fameuse minute pacifiste pour pouvoir justifier 10 heures de jeux de guerre. Alors après, il y a des façons de le lire différemment. Je sais que le premier Metal Gear Play, au Japon, j'entendais dire qu'il était considéré comme jeu de bourrin et que pour les États-Unis, c'était le summum du jeu subtil. Donc, en fait, effectivement, pour les Américains, c'était probablement un jeu intellectuel et donc prédisposé à accueillir un discours anti-militariste. Mais pas au Japon, par exemple. Donc, tout dépend du prisme par lequel on lit les choses. Mais du coup, moi, je m'arrête un peu sur Metal Gear puisque tu l'ouvres. Vas-y. Et c'est la scène de torture très célèbre du premier opus qui m'intéresse. Et je veux la mettre en parallèle avec une autre scène de torture politique dans un autre jeu, donc dans Panzer Dragoon Saga. Moi, Panzer Dragoon Saga, c'est un jeu que j'ai joué quand j'étais gamin, vers 12 ans. Et il y a une scène que je n'ai pas du tout vue arriver, c'est donc cette scène de torture politique du héros qui doit avoir entre 15 et 20 piges à tout casser. Et il est terrorisé, il hurle de douleur hors champ et il s'évanouit sur sa chaise. Et ensuite, les tortionnaires s'en vont et disent on reviendra quand il se réveillera. Et c'est une scène passive, c'est de la cinématique, c'est une vidéo. Et le héros est physiquement, de toute façon, un personnage peu avantagé dans le jeu. Son dragon fait tout, mais le héros c'est un gamin. Et c'est très différent de la célèbre torture interactive de Metal Gear Solid sur laquelle Kojima a choisi de plaquer du button mashing, de la pression de bouton à répétition. C'est un motif, c'est Track and Field, c'est aussi un motif d'une licence phare de chez Konami. Dans Metal Gear Solid, ça devient une performance, c'est un défi ludique qui décide même de la fin du jeu. Puisque ce moment-là de la torture, si on réussit à la passer ou pas, déjà l'idée de passer ou pas une torture, c'est tout un discours en soi dont on pourrait parler. C'est ne pas comprendre ce qu'est l'enjeu et le motif de la torture, je pense. Mais bon, donc en tout cas, c'est un défi ludique et si on réussit ou pas, on termine avec la fille ou on termine avec le copain, enfin, qu'importe. Mais dans Dragon Saga, c'est complètement autre chose, c'est un regard cru et passif sur la torture. La cinématique nous met à la place du héros, attaché, impuissant. Et rien que ça, pour moi, c'est une différence au moins philosophique, mais peut-être même politique entre Kojima et Futatsugi, le créateur de Panzer. Je crois que pour Kojima, on peut s'amuser de tout quelque part et un peu avec tout le monde, pour citer à l'envers des proches. Et Futatsugi me semble beaucoup plus prude. Je ne suis pas sûr qu'on puisse jouer de tout chez lui et peut-être pas non plus avec tout le monde dans sa vision du jeu vidéo. Et de fait, certaines choses ne sont pas à jouer chez lui, mais à voir ou à réfléchir uniquement. Et ce rapport entre jouable et passif dans un jeu, je pense que c'est un vrai outil de langage idéologique. Enfin, vas-y. Complètement, oui. Oui, complètement. Non, c'est super intéressant. Moi, je me demande est-ce qu'on ne peut pas relier ça au développement, à la création de Panzer Dragoon Saga qui a été infernal. Très compliqué. Il y a même eu un suicide pendant que le jeu a été développé. donc on peut peut-être se poser des questions là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on peut l'associer à ça. Après, je ne saurais pas faire une lecture politique dominante de ce qui se dit dans Panzer Dragoon Saga. Il y a des questions d'insurrection, d'empire, etc., de prise de pouvoir, de légitimité, des questions atomiques aussi, disons. Mais oui, on peut peut-être l'associer au développement. Je ne sais pas si le développement de Metal Gear a été une partie de plaisir. Ils étaient fiers de dire qu'ils maîtrisaient 120% des capacités de la PlayStation. Ce qui est sûr, c'est que Pandora Dragoon Saga s'est passé très difficilement avec une fin de vie de console. Ça devait être le rival d'un FF7. Ça ne l'a pas été du tout, en tout cas en termes de vente. La Saturn gérait très mal la 3D, non ? Il n'y avait pas une histoire comme ça ? Rapportée à la PlayStation, c'est une console qui a vraiment des capacités 3D très très moindres. Pandora Dragoon Saga est une prouesse 3D sur cette machine. mais de toute façon, il arrive trop tard. Le jeu arrive à un moment où la console est déjà finie. Il se vendra à très peu d'exemplaires. Je crois que c'est 5000 en Europe, 27000 au Japon. Il me semble que c'est les chiffres que j'avais vus à l'époque. Donc, c'est rien du tout et c'est une grande déception pour un jeu qui, par ailleurs, a été considéré par la suite comme un JRPG assez fondamental, important dans cette culture-là. quoi qu'il en soit, cette idée de gamifier ou non le solennel, le militaire, la cruauté, la barbarie, l'émotion, le discours, même la discussion puisqu'on a quand même des JRPG, c'est beaucoup de jeux de discussion. Il y a rarement des débats, il y a rarement de la pensée ou de la mélancolie parfois, mais il y a rarement des vrais débats constructifs et complexes, interactifs dans le JRPG. Mais voilà, gamifier ou pas cela, gamifier l'humanisme, la bonté, l'empathie ou l'amour de son prochain dans des jeux comme Chulip, dont on parlera peut-être la partie suivante. Ça, pour moi, ça fait déjà le choix de gamifier ou non ces éléments-là. C'est un outil, c'est du langage politique en puissance. C'est un outil. Non, complètement. Complètement, complètement, ben, oui, mais ça, on en parlera peut-être dans la troisième partie parce que j'ai quand même... Oui, mais voilà, moi, je n'ai pas d'opinion absolue. Je ne sais pas si être actif ou passif dans une scène, mais plus ou moins en lumière telle ou telle chose, si ça rend plus ou moins frappant tel ou tel moment, mais en tout cas, ça ne produit pas la même lecture et le même sentiment d'une scène. Donc, choisir que l'une soit passive ou pas a du sens. Et encore une fois, Metal Gear Solid est plus un défi vidéoludique, je pense que... Oui, non, mais moi, je pense que ça a vraiment du sens. En tout cas, ça a du sens dans la manière que... dans la manière du développeur de considérer le joueur. Moi, il y avait toujours quelque chose qui m'avait frappé au niveau des différences entre le second Metal Gear Solid et le troisième. puisque dans le second Metal Gear Solid, il y a quelque chose, comment dire, le joueur est là pour aider donc Raiden qui est le personnage que l'on contrôle pendant les trois quarts du jeu. et donc, bon, voilà, on a vraiment un discours articulé là-dessus, c'est-à-dire le joueur doit être là pour aider Raiden qui n'a pas assez d'expérience en tant que guerrier. et dans le troisième il y a quand même beaucoup de cinématiques où notre personnage fait des espèces de prouesses de combat technique et nous, on est là en tant que joueur les bras ballants à ne rien faire comme si... enfin, moi, je l'interprétais comme si Kojima nous disait non mais bon, vous le joueur vous êtes trop mauvais de toute façon pour pouvoir faire des prouesses telles laisser mon personnage se battre tout seul. Là, on a une espèce de valorisation et ça, il le disait d'ailleurs en interview à propos d'MGS2 c'est-à-dire aussi la raison pour laquelle il avait fait de Solid Snake dans MGS2 un personnage secondaire c'était aussi pour le rendre plus charismatique parce qu'il considérait qu'un personnage que le joueur ne contrôlait pas et avec lequel on avait une espèce de distance ça créait un espèce de surplus de charisme et de classe pour parler autrement et je pense que ça peut nous renvoyer justement à cette espèce de motif du super soldat du super combattant et du super rambaud Là, je pense qu'il y a ça et même l'explication de ces moments passifs où on regarde des trucs chorégraphiques impressionnants c'est effectivement c'est la tendance célèbre souvent évoquée de Kojima pour la passion pour le cinéma hollywoodien qui apparaît aussi là un petit peu et ce motif du fameux super soldat à contrat oui justement avec un héros solitaire qui a quelques alliés qui apparaissent dans l'intrigue tout ça et c'est là où je conclue je reprends en extrême vitesse mon parallèle avec Panzer Dragoon Saga c'est que c'est la même structure de jeu au final on joue un héros solitaire qui ponctuellement va avoir des alliés alors c'est Meryl d'un côté c'est Gash dans l'autre mais ponctuellement quelques et Hazel dans Panzer Dragoon ponctuellement une femme un ami en gros c'est ça un garçon une fille vont venir l'aider pour se battre contre des instances etc mais en dépit et donc il y a des structures il y a même des scènes de torture en commun il y a du matériau en commun malgré tout dans ces jeux là et on joue aussi le sort du monde autour d'une arme absolue etc mais le fait que mais par contre le discours est renversé et c'est un discours qui est lié au genre aussi c'est à dire que le fait que Panzer Dragoon Saga soit un RPG mais qu'il fasse le choix d'être sans équipe c'est pas pour tomber dans le motif classique de ce super héros dont on parlait type super soldat à la Contra ça c'est bon pour Metal Gear Solid qui est un jeu d'action mais avec un héros solitaire dans Panzer Dragoon Saga on interroge aussi toute la structure classique du JRPG au contraire on a quelque chose qui est beaucoup plus solitaire et froid et désertique et qui prend une toute autre coloration les personnages secondaires on ne les joue jamais le héros n'acquiert aucune aptitude c'est son dragon qui évolue et c'est tout un regard et un discours sur le JRPG voilà bref ce que je veux dire c'est qu'avec les mêmes outils par un genre différent et par une approche subtilement différente on a quand même des choses très différentes en finalité il me semble c'est vrai alors qu'on pourrait comparer tous les deux ça à des récits de héros individuels sauve le monde avec quelques acolytes quelques alliés adjuvants qui viennent ponctuellement l'aider ce qu'il y a de très particulier comme tu l'avais dit dans Panzer Dragoon Saga ce qu'il y a de très particulier c'est que le héros c'est un espèce de gamin qui chevauche un dragon finalement le véritable personnage que le joueur contrôle et avec lequel il se bat c'est avant tout le dragon avant d'être le héros c'est entre les deux le premier personnage qu'on contrôle c'est le garçon ensuite dans toutes les villes tous les moments à pied tous les moments d'intrigue c'est le garçon mais pas dans les combats dans l'aspect militaire et combat c'est le dragon c'est la créature biomécanique et dans l'aspect déplacement à grande échelle aussi c'est à dire que là la force militaire du dragon vaut comme grande échelle aussi comme c'est vrai il lui permet de se déplacer dans le monde entier mais il n'est pas utilisé comme chair à canon puisqu'il est utilisé de A à Z dans le jeu oui il y a une relation assez étonnante parce qu'elle est affectueuse mais elle n'est pas elle est affectueuse mais elle n'est pas c'est un animal quand même c'est un animal qui a des pensées c'est un animal qui a des capacités de projection dans le futur qui est mystique etc mais leur relation est très peu verbale il n'y a presque rien c'est pas Pikachu avec Sacha on n'est pas du tout dans cette relation là c'est plus froidement c'est plus froid c'est autre chose qui se joue mais c'est intéressant bon bref on n'est pas dans un rapport d'acolytes le héros avec son sidekick tout à fait pour moi mais bon mais il y a du militaire dans Panzer Dragoon ça il n'y a pas de doute non plus oui alors est-ce qu'on avance est-ce que tu veux tu avais parlé de de Ogre Battle ou Tactique Ogre est-ce que tu veux creuser un peu dessus ou tu as fait le tour non non j'ai à peu près fait le tour j'ai rien à ajouter alors moi je veux bien ajouter quelque chose alors dans ce cas sur ce tu vas me dire ce que tu en penses il y a deux points je voyais dans Tactique Ogre le postulat du village paisible avec des parents assassinés par des des chevaliers noirs côté voilà l'armée des ténèbres arrive etc qu'on a dans un certain nombre de jeux et qui brisent cet âge d'or de l'adolescent en gros bon donc ça c'est un motif qu'on a assez souvent et j'en avais tenté une lecture et en fait c'est peut-être pas très intéressant mais au fond je me dis peut-être que c'est dans ces récits-là que la politique japonaise raconte quelque chose tout le temps ça ne va pas te dire quelque chose d'explicite qui serait la diète donc une chambre du parlement japonais et le parti libéral-démocrate au pouvoir ont voté la réintégration de l'armée offensive par le Japon et la suppression de l'article 9 qui n'autorise qu'une armée défensive mais des pays et des politiciens imaginaires finalement dans les jeux peuvent toujours faire ce genre de choses c'est très régulier d'avoir ce cas de figure où on trahit des traités de non-agression on va en parler un peu après c'est une imagerie japonaise dans le tactical qui est très importante il y a des agressions surprises très importantes on le verra aussi dans Front Mission mais en fait je me demande si au fond le Japon ne se raconte pas quelque part avec ses motifs répétés d'agressions surprises tout ça on en parlera après mais c'est pas obligé si t'as rien à dire dessus t'es pas obligé de répondre de repartir là dessus mais l'autre aspect qui m'intéressait c'était le côté tarot moi dans Ogre Battle et le côté destiné qui apparaît c'est pas que dans ce jeu là dans Langrisseur 3 tu commences avec un interrogatoire par une déesse qui nous demande qui nous interroge vraiment qui nous dit qu'est-ce qu'on pense de Dieu est-ce qu'il existe ou pas qui nous sonde politiquement qui nous sonde moralement dans le quatrième opus c'est un peu la même chose c'est un livre divinatoire avec des cartes et on nous interroge sur ce qu'on préfère est-ce qu'on préfère le ciel bleu ou la brise qu'est-ce qui est le plus important chez un héros la bravoure la force ou la bonté alors là on trouve vraiment les valeurs shonen c'est-à-dire amitié persévérance victoire c'est très orienté comme argumentaire bref le tarot ça fait partie de l'iconographie de la série des Ogres comme on a pu associer tu en parlais tout à l'heure guerre et jeu d'échecs par exemple ou en Occident et on a le jeu Reigns qui travaille avec des cartes bon c'est autre chose mais tout ça c'est autre chose mais tout ça ça a quelque chose de la fatalité de la prophétie c'est autre chose parce que Reigns vite fait c'est une référence à Tinder c'est pas une référence exactement aux cartes on est bien d'accord je m'apesantis pas c'est autre chose mais on peut avoir ces équivalents dans des jeux disons géopolitisants où les choses où le destin se joue avec des cartes et avec des décisions dramaturgiques c'est ça qu'il y a en commun donc ce côté fataliste qu'on trouve aussi à Hollywood mais surtout au Japon avec l'idée du destin oui et qu'est-ce que tu voulais me demander du coup à ce propos est-ce que ça t'as quelque chose à en dire de cette iconographie du destin du tarot en plus qui implique généralement des choses parce que les questions c'est qu'est-ce que vous pensez quelle est la valeur principale d'un héros ça présuppose déjà qu'on croit au récit d'un homme supérieur à un autre et les réponses tu peux pas répondre sa capacité à s'effacer tu peux répondre que force ou gentillesse oui donc dans Tacticogre c'est vrai que du coup ce qu'il y a d'assez surprenant et là encore une fois je vais bien spoiler c'est que dans Tacticogre tout au long du jeu on a un espèce de discours où on je sais pas on va un peu vous faire croire que vous avez la possibilité un peu de faire la révolution parce qu'en réalité le décorum médiéval fantasy n'est que ça un décorum puisqu'en réalité on nous parle quand même de choses beaucoup plus actuelles et totalement anachroniques les chevaliers bon voilà il n'y a rien de il n'y a pas grand chose de médiéval dans Tacticogre si on y regarde bien et donc tout au long du jeu voilà on va ouais on va vous annoncer que peut-être vous avez la possibilité parce que dans Tacticogre on a plusieurs embranchements on a trois fins on a trois fins et ce qui apparaît un peu à des moments c'est qu'on peut peut-être fonder un espèce d'autre d'autres régimes plus égalitaires etc et rien de tout ça ce truc là est totalement justement mis au placard voire à la poubelle puisque bah tu parlais du coup des destinées et bah effectivement c'est complètement ça c'est en réalité le personnage féminin qui nous accompagne depuis le début qui est soi-disant notre soeur du moins on apprend au milieu du jeu qu'en fait c'est pas notre soeur quand en réalité on apprend aussi qu'en réalité c'est une princesse et en fait la fin positive de Tacticogre c'est de remettre cette princesse sur le trône pouvoir donc voilà donc voilà donc sa destinée voilà c'est de remettre tout le monde dans sa destinée sa bonne place sociale proprette et bien voilà sa bonne place sociale que tout rentre dans l'ordre donc effectivement oui on a on a finalement voilà c'est ça c'est que les cartes de tarot servent un petit peu d'indice c'est à dire on peut croire enfin comme moi en tout cas j'ai pu croire au milieu du jeu qu'on va faire une espèce de révolution limite démocratique républicaine et en réalité non 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 on nous ramène quand même quelque part à cet univers médiéval fantasy et on vous dit du coup à la fin que la bonne chose à faire c'est de remettre la reine sur le trône oui au fond elles sont un peu prétexte tout ce départ en tarot qui te dit sois libre de choisir ta vie etc ce que tu envoies c'est que c'est une façade finalement c'est ça que tu ouais ouais à la fois une façade et à la fois une annonce une annonce une façade c'est à dire une façade dans le sens où on vous pose des questions et on vous laisse plus ou moins le choix mais en fait ce sera des choix qui vont uniquement si je ne dis pas de bêtises qui vont uniquement impacter sur les combats sur le système de combat donc il y a cet aspect de choix mais de choix limité donc uniquement dans le champ militaire et en même temps comme tu l'as dit le tarot qui annonce aussi une destinée et cette destinée étant de remettre la noblesse la véritable au pouvoir légitime la reine légitime sur le trône mais oui en fait je pense tu vois sans avoir creusé ces jeux là rien qu'à l'ouverture d'un certain nombre de jeux japonais qui procèdent comme ça j'y vois avec le tarot et la divination finalement presque un postulat politique comme tu disais la dernière fois on parlait de ça et tu disais individualiser un contexte permet de ne pas penser la question systémique voilà on le sait et le destin et le tarot évitent aussi de penser c'est-à-dire le destin comme argument la question systémique la question politique ah ben c'est un objet le destin c'est un argument anti-historique par excellence comme objet rhétorique que ça soit révisionniste ou légitimateur il fallait bien faire ce qu'on a fait parce que le destin ou alors parce qu'on est allé contre le destin et donc c'est obligatoirement ça allait nous retomber sur le coin du bec mais il y a une fatalité qui fait que de toute façon donc c'est contre scientifique mais c'est contre historique c'est contre l'analyse scientifique au fond et au fond je pense dans le jeu japonais on peut presque toujours remplacer destin par en réalité par volonté privée ou volonté publique politique japonaise au fond ça se rapproche la production japonaise manie énormément ce concept de destin et j'imagine qu'il y a une orientation idéologique derrière je pense que c'est un levier politique parmi d'autres probablement pourquoi pas faire du pierre-papier-ciseau tant qu'à faire si c'est bon bref c'est un peu ça mais le tarot ça donne aussi une coloration antique ça donne le côté l'oracle qui prévoit le sort de la cité mais c'est quand même aussi la croyance qui est au coeur de tout à la base du système du pouvoir politique du pouvoir militaire etc. c'est conféré par divination dans Ogre Battle et ça dans un pays animiste à la population majoritairement monarchiste apparemment ça fait peut-être aussi sens est-ce que tu veux qu'on bascule sur Matsuno puisqu'on parle d'heroic fantasy c'est peut-être pas le terme qui va lui mais puisqu'il y a quand même un pont à partir de Tactical Ogre Battle on peut on peut basculer sur Matsuno Matsuno c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose bon après on en a un peu enfin on en a déjà un peu parlé hors antenne il me semble est-ce qu'on a parlé de Matsuno un petit peu peut-être dans la première là on a parlé on a quand même pas mal parlé de Tactical Ogre de tout ça et oui oui mais bon on n'a pas dû trop évoquer un jeu comme Vagrant Story qui doit être son son quatrième jeu puisqu'il y a eu les deux il y a eu Ogre Battle Tactical sur Super NES ensuite il y a FF Tactics et donc ensuite il y a Vagrant Story qui sort donc à la fin des années 90 sur la PS1 qui est un jeu un peu particulier c'est un action RPG mais en même temps c'est un action RPG avec des notions comment dire de vrais RPG aussi ouais pas tout à fait du temps réel enfin bref on va pas on va pas s'éterniser sur le système de combat mais en tout cas ce qui nous intéresse là c'est la narration et l'histoire et dans Vagrant Story donc ça met en scène bon là aussi je risque de spoiler donc bouchez-vous les oreilles si vous avez quelque chose à faire de Vagrant Story tu aimes spoiler ouais j'ai pas envie de me passer du spoil pour analyser des jeux ça c'est sûr bien sûr j'ai pas envie de faire attention à ça donc désolé pour les allergiques les je sais pas comment on peut dire allergiques au spoil bref les spoilophobes les spoilophobes merci joli mot et donc dans Vagrant Story on a on commence voilà par incarner cette espèce de soldat d'élite le risque breaker Ashley Riot déjà avec un un nom de famille délicieux tu voulais parler des noms d'ailleurs on en parlera on en parlera après et donc Ashley Riot riskbreaker qui est envoyé dans une espèce de cité disparue engloutie pour aller chasser les rebelles enfin aller chasser des rebelles et donc on invente au début du jeu une back story donc à notre héros qui soi-disant a vu sa famille massacrée par des mystérieux chevaliers on apprend au milieu du jeu qu'en réalité ce personnage a eu le cerveau complètement lavé et que c'est en réalité lui qui a massacré cette famille puisque cette famille a été témoin d'un des boulots qu'il exécutait pour le pouvoir donc là on a quelque chose d'intéressant parce que justement on a quelque chose qui contredit un petit peu ce qu'on disait quelque part puisque là au début du jeu on croit un petit peu incarné peut-être pas un méchant mais en tout cas un espèce de militaire qui suit les ordres etc et donc on apprend on apprend que ce personnage au début tu voulais dire peut-être pas un gentil c'est ça que tu dis oui oui en tout cas un soldat on incarne un soldat au service du pouvoir et on croit que les rebelles sont les méchants et puis finalement les tendances s'inversent alors c'est un jeu c'est un jeu assez qui se passe on peut dire un peu en huis clos qui se passe beaucoup dans des caves dans des souterrains dans des sous-sols bon il y a des moments où on est dans la forêt il y a des moments où on est à la surface mais globalement c'est du sous-sol et donc on a peu on n'a pas vraiment de civils dans le jeu si je puis dire on a soit soit des nobles soit des militaires peut-être dans les rebelles on a des espèces de prolos mais bon voilà qui se sont engagés dans une espèce de lutte armée des cerfs peut-être plutôt je ne sais pas si prolos était totalement le bon terme à ce moment là oui prolo n'est peut-être pas le bon terme à ce moment là mais Matsuno c'est quand même c'est quand même toujours quelqu'un qui joue sur une espèce d'imagerie qui est medieval fantasy mais en réalité cette imagerie medieval fantasy c'est un décorroom pour vraiment traiter des questions qui sont on a très clairement un mélange des époques en fait on a très très clairement des anachronismes constants particulièrement dans Vagrand Story avec des espèces de tenues qui ne sont pas du tout médiévales ou des mécanismes assez modernes ici ouais des mécanismes assez modernes donc on a vraiment une espèce de mélange on a un mélange là dessus c'est pour ça que je me permets de dire prolo oui oui et là voilà pour un petit peu faire le pont avec la partie précédente sur Vagrand Story on a peut-être justement l'inverse c'est à dire au début du jeu on peut s'attendre à quelque chose d'un peu droitier puisqu'on a l'impression de contrôler le bon soldat qui obéit au gentil au gentil pouvoir et en réalité voilà on réalise que le pouvoir n'est pas si sympa que ça et la fin de Vagrand Story reste floue là-dessus justement elle ne dit pas qu'on remet en place un espèce de pouvoir royal puisqu'on imagine en finissant Vagrand Story que le jeu n'est pas vraiment fini et que Matsuno aurait peut-être bien aimé faire un Vagrand Story 2 puisque ça se termine un peu en queue de poisson mais là du coup voilà on peut s'interroger sur le bord politique et militarisant de Vagrand Story je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus oui je pense que sur certains aspects il souscrit disons aux conventions du RPG en général du JRPG c'est à dire que que ce soit FF12 pour lequel il a quand même travaillé pas mal ou Vagrand Story on a par exemple une ouverture en meurtre d'un homme politique important qui va embarquer le sort du pays ou du monde avec lui et le moment de bascule je crois que ça l'intéresse beaucoup mais c'est aussi une convention de JRPG de commencer par un village qui brûle où une personne de la famille la fiancée les parents etc. sont massacrés et c'est un leitmotiv c'est un moteur de récit on va se venger la vengeance tu l'as dans le JRPG le Shmup le Beats and All etc. c'est le motif clé de la production japonaise sans doute le plus important le moteur c'est la vengeance sans doute donc il souscrit un peu à cette convention que sans parler de vengeance il y a un élément déclencheur mortel dramatique et puis on a ce moment le moment de mauvaise conscience du héros qui réalise qu'il a été dupé etc. c'est aussi souvent une phase qu'on a dans beaucoup de RPG au trois quarts du jeu le héros se met à douter il a une crise existentielle qui va lui permettre d'atteindre un niveau supérieur un peu peut-être éveillé bouddhiste etc. qui lui permettra de sauver le monde voilà donc là oui alors là il sauve le monde sans sauver le monde c'est à dire puisque le jeu il repart à l'aventure il repart à l'aventure comme un héros de RPG lambda disons on sait on sait pas trop en fait on sait pas trop on sait pas trop à la fin enfin il repart à l'aventure ça dépend ce que tu appelles repartir à l'aventure on suppose enfin moi en tout cas ce que j'ai toujours supposé à la fin de Vagrande Storien c'est qu'il s'apprête à aller se venger de ses maîtres ah c'est à ça que tu penses de ses maîtres initiales ah oui moi je pense je pense très clairement à ça le texte final le texte final je crois que c'est ainsi commencent les aventures du chevalier errant oui du Vagrande ouais c'est vrai du Vagrande donc pour moi en termes d'ir par l'aventure c'est assez effectivement en tout cas ce motif là est explicite mais peut-être qu'il va se venger t'as peut-être raison tu vois ce qu'il va faire exactement après puisqu'il est dans une situation un peu inconfortable et un peu effacé il a aussi disparu des radars et de la carte quelque part on peut supposer qu'il est mort ou pas donc en fait il peut faire ce qu'il à partir de ce moment il va vivre sa vie moi ce que j'imagine c'est ce récit américain où enfin l'esclave est libre et il va vivre sa vie et c'est un peu ça qui se dessine dans cette phrase ainsi commencent les aventures d'eux mais oui je vois ce que tu veux dire oui peut-être qu'il va se venger ça c'est c'est une possibilité mais tout ça c'était pour dire on souscrit à des conventions c'est à dire le repartage à l'aventure finale le repartage n'existe pas comme mot mais bon le moment métaphysique avec crise existentielle l'ouverture dramaturgique qui chamboule le sort du pays ou d'un village entier à grande échelle et mène l'action ça souscrit à plein de choses et après comme tu dis effectivement Matsuno prend des directions assez étonnantes assez à contresens assez étonnantes et ça on en parlait mais tu l'expliquais tu voyais peut-être une piste notamment dans son parcours tu me disais que son parcours scolaire notamment personnel qu'il avait vas-y si tu veux mais qu'il était ouais bah apparemment il aurait enfin il a fait il a fait un moment on ne sait pas il ne dit pas exactement pendant combien de temps enfin je ne sais pas pendant combien de temps mais il aurait fait des études en sciences politiques bon il dit qu'il a quitté qu'il a rapidement quitté ces études là pour travailler dans le jeu vidéo mais voilà il a quand même fait ses études de sciences politiques je pense que ça dit quand même quelque chose d'avoir cette information en tête moi je crois parce que c'est vrai que ouais parce que même un jeu comme Final Fantasy XII même si Final Fantasy XII au niveau du scénario il a souvent été critiqué voilà on a dit oui le scénario est rarissime c'est plutôt une espèce de MMO offline etc et moi j'ai rejoué récemment et je ne suis quand même pas tout à fait d'accord puisque comme je le disais notamment du côté du camp entre guillemets des méchants donc du méchant empire on a quand même une espèce de nuance puisqu'on a des luttes justement de pouvoir entre l'empereur et les deux fils de l'empereur donc on a comme ça des espèces de clans parmi les méchants qui sont inhabituels en tout cas dans la série des Final Fantasy donc on a quand même des espèces de volonté de dimension géopolitiques alors certains diront Game of Thrones si ça les chante mais en tout cas ouais chez Matsuno on a quand même ce composant qui est très prégnant qui n'est pas forcément de gauche je pense que c'est toujours un peu ça tire toujours un peu à droite ça n'empêche pas mais voilà on a quand même ces dimensions géopolitiques qui restent intéressantes et qui à mon sens restent assez rares dans le RPG japonais enfin rares après il y a peut-être peut-être que les fans de Faillant Emblème me contrediront je ne connais pas du tout Faillant Emblème les fans de Sukoden aussi me contrediront puisque dans Sukoden 2 on a toutes ces questions géopolitiques aussi d'accord dans le Tactical on pourra parler de Front Mission et tout ça après mais lui c'est quand même aussi malgré tout pas mal un réalisateur aussi de JRPG et cette force c'est peut-être qu'il apporte dans le JRPG des formes du Tactical et ce que tu dis moi ça fait sens effectivement le parcours en histoire de politique étrangère etc et sur une interview du site Shmuplation il évoque les références qu'il a en tant que jeu vidéo et ses références avant de faire de faire du Hogger du coup c'est Nobunaga's Ambition c'est Carthage ce sont des jeux à forte consonance tactique et ou nationalistes avec les jeux de Kohé et tout ça mais pour moi ça fait sens c'est un ensemble il produit des jeux qui enfin il s'inspire de jeux qui parlent d'histoire du Japon et de l'Occident donc Carthage Nobunaga's Ambition on en parlait mais effectivement il va à Bordeaux enfin pas à Bordeaux à Saint-Emilion à côté pour avoir des images des éléments visuels d'architecture pour Vagrant Story donc il y a un travail d'appui des sources et pour produire des jeux de fantaisie assez sérieuses géopolitiques de la fantaisie noire assez souvent il y a des envies d'effet au moins de réalisme c'est vrai que ce que j'ai aussi oublié de dire et qui est présent dans ses réponses dans les fameuses interviews c'est quoi c'est Shmoplation Shmoplation qui est un site très intéressant qu'on vous conseille on le mettra peut-être en lien et il dit aussi que alors c'est pour Tactics Ogre si je ne dis pas de bêtises pour Tactics Ogre et bien apparemment voilà il n'arrêtait pas d'entendre parler dans les news de la guerre en Yougoslavie et ça l'aurait inspiré pour le scénario de Tactics Ogre et aussi pour Final Fantasy Tactics il y a une autre interview là il y a une mention rigolote de Hironobu Sakaguchi créateur de la série des Final Fantasy qui disait de Matsuno que pendant le développement de FF Tactics quand il rentrait dans le bureau de Matsuno il était effaré parce qu'il voyait des espèces de tableaux avec tout un tas de petites cases représentant les différents personnages et toutes les interactions que Matsuno voulait développer entre chacun des personnages donc voilà il y a vraiment comme ça des espèces entre un peu le micro et le macro une volonté de la part de Matsuno et son équipe de développer en fait toutes ces choses là autant au niveau des interactions interpersonnelles que justement d'une dimension un petit peu plus d'une échelle un peu plus large d'une échelle géopolitique et c'est vrai que ça on le retrouve pas tout le temps c'est ça l'avantage de son rapport géopolitique il produit un récit à la fin moins manichéen et plus crédible et captivant généralement avec des personnages ennemis assez riches et peut-être que l'attrait pour le géopolitique c'est ce qui enrichit l'écriture de personnages notamment chez lui je pense même si même si au final il tombe sur des discours qu'on voit dans beaucoup de JRPG c'est ça qui est très drôle des travers c'est vrai mais alors tu vois il arrive à faire quand même un truc Vagrant Story est quand même intéressant puisque des donjons RPG en sous-sol on en a vu pléthore et malgré tout Vagrant Story est aussi un jeu qui a une toile de fond extrêmement politique et en fait j'ai presque l'impression que le coeur du propos idéologique du jeu c'est que ça se passe en sous-sol c'est que tout se passe à l'abri des regards le premier meurtre pareil pour FF12 le premier meurtre c'est un meurtre secret discret qui va basculer le sort du pays mais qui n'est connu de personne ce qui se passe dans le secret qui change la donne politique et là encore on retrouve ce drame individuel connecté au collectif à la japonaise mais au fond le fait que ça se passe en sous-sol est presque à heure réelle parce que c'est pas du temps réel mais le jeu se passe sur deux journées en gros et faire le jeu en continu c'est 25-50 heures donc on est très proche des heures réelles de ce moment clé où le sort d'un pays bascule en gros et même ce système de combat qui fige le temps dans un seul et même espace s'oppose un peu à la convention du JRPG classique où en JRPG quand il y a un combat on bascule dans une autre sphère dans un autre moment un espace temps différent mais chez Matsuno le réalisme politique de ces histoires va peut-être de pair avec des combats en temps réel ou surtout en lieu réel parce que bon dans Tactical Orgers c'est pas la même époque donc effectivement c'est encore autre chose qui se passe mais il donne souvent la crédibilité de son travail il passe par mal par des détails de temporalité de lieu et de combat aussi justement qui ont une certaine solidité diégétique un peu ils sont moins aberrants il y a de la magie il y a tout un tas d'effets de réel il y a tout un tas d'effets de réel moi j'appellerais pas ça exactement du réalisme en tout cas il y a des effets de réel qui sont bien là et qui sont super intéressants et qui peuvent faire le pont avec une série dont je voulais un petit peu parler donc la série des Front Mission la série des Front Mission qui est quand même je pense assez unique dans le paysage RPG tactical même tactical RPG des années 90-2000 puisque Front Mission c'est un jeu de science-fiction purement et simplement avec donc des mechas des robots géants et qui a comme tu l'as noté je me permets de te piquer la phrase la formule parce qu'elle est belle qui a quelque chose du militarisme froid seinen pour adultes si tu veux expliciter un peu ça oui oui non mais simplement pour le situer oui on est dans la continuité de production type Gundam c'est à dire qu'on va être dans un militarisme avec des robots géants qui se présentent dans un monde un peu futuriste où les robots géants sont une composante militaire importante on travaille autour de ça et il y a des questions géopolitiques entre les pays qui se règlent à grande échelle avec des soldats au sol mais aussi avec des armes différentes il y a d'autres productions qui Gasaraki Spriggan j'ai marqué Skycrawler aussi tombent dans le militarisme froid seinen mais à la différence du shoujo qui plus souvent c'est la fleur au fusil c'est à dire qu'on a des personnages qui vont se là tu ne parles pas de jeux vidéo tu parles d'animation là je parlais c'était des trucs dans l'anime mais tu as raison de dire que c'est assez spécifique en jeux vidéo peut-être que du côté de Armored Core mais c'est plus tard c'est plus tard c'est pour ça que je disais années 90-2000 Front Mission c'est une série je crois que le premier il doit dater de 94 enfin il est sur SNES il est sur la fin de la SNES mais il est quand même sur SNES et voilà c'est quand même tout à fait il ne me semble pas à ma connaissance c'est pas courant ah mais moi c'est épatant j'ai regardé l'introduction moi je l'avais joué en japonais il y a longtemps je suis allé le jouer en version anglaise du coup pour voir un petit peu ce qu'il en était pour se préparer cette émission effectivement il a une introduction qui est assez déconnectée de tout ce que des autres introductions sur SNES elle est extrêmement sérieuse très soignée dans l'image il y a de la gravité on a l'impression de voir un film politique hollywoodien très sérieux des années 80 par exemple avec beaucoup c'est assez solennel j'y vois aussi de la beauté militaire hollywoodienne type ce que j'ai noté c'est notamment celle que Terminator 1 et 2 ont à mon avis pas mal décomplexé avec un mélange comédie, action religion en sous-main métaphysique et affrontement militaire j'ai toujours pensé que Terminator 2 avait popularisé le fusil à pompe et que Doom lui devait beaucoup par exemple mais bon quoi qu'il en soit avec Front Mission alors moi je vais aller sur une interprétation du jeu mais peut-être que tu as envie de creuser plus moi je vais maintenant vas-y ouais d'accord mais moi ma grande interrogation c'est est-ce que le récit d'introduction de ce jeu là donc on va en parler un petit peu mais ne rejoue pas en filigrane quelque chose de perle-arbore et parce qu'il y a un motif d'agression surprise qui se passe mal dans l'ouverture de Front Mission perle-arbore qu'est-ce que c'est en extrême vitesse le Japon envoie des forces déclencher une guerre de plus avec un nouvel ennemi qui est on entre de plein pot dans la seconde guerre mondiale pour les Etats-Unis attaque dont les Etats-Unis avaient possiblement plus ou moins c'est un grand débat historique connaissance mais laisse faire pour entrer en guerre avec le Japon pour pouvoir légitimement entrer en guerre via ce Cassius Belli qui fera emporter l'adhésion populaire donc ça c'est une lecture des choses il me semble qu'aujourd'hui rien ne concorde vers ou contre ça de façon sûre de savoir si Roosevelt était préoccupé d'abord par l'affrontement avec l'Allemagne il a même tenté d'éviter plusieurs fois le conflit avec le Japon apparemment il a eu des informations tactiques clés il y aurait eu des messages disant clairement attaque sur perle-arbore à tel moment etc mais parmi plein d'autres messages on ne sait pas lesquels sont vrais ou faux donc en tout cas voilà Roosevelt ce qu'on dit généralement c'est qu'il a au moins négligé la portée de la situation et il n'imaginait pas le Japon capable d'attaquer il s'attendait à une attaque ailleurs à Singapour aux Philippines etc qui n'aurait pas fait un Cassius Belli bon qu'importe moi je n'ai pas d'opinion je ne suis qu'un Pékin sur ces questions je ne suis pas historien du tout bon qu'importe le vrai du faux ce qui compte c'est que l'idée des Etats-Unis qui savaient que le Japon allait les attaquer et ont laissé faire cette idée elle a infusé pendant tout le siècle quand Tezuka auteur de bande dessinée écrit son histoire des trois Adolfs il part de l'idée de l'hypothèse que Hitler serait d'origine juive et qu'importe le vrai du mythe en fait visiblement il y croit peut-être lui mais en tout cas il part dessus il part sur cette idée et tout son récit va découler de ça et j'imagine que l'idée des Etats-Unis sachant que les Japonais allaient les attaquer à Pearl Harbor est plus dramatique plus stimulante plus shakespearienne plus hollywoodienne ça crée tout de suite un dispositif de tromperie avec un complot c'est idéal pour un tactical et d'un autre côté ça dédouane les Japonais un peu de leur agression au final c'est-à-dire qu'elle a été prévue par les Américains pour leur permettre eux de contre-attaquer ultra-violemment après contre le Japon c'est un effet de politique miroir et cette idée-là renverse les choses ça leur donne un meilleur rôle les plus salauds et les plus manipulateurs seraient les Etats-Unis on relativise un peu Pearl Harbor au passage et au fond c'est à peu près le dispositif de Front Mission c'est le début de ce jeu c'est un bataillon est envoyé un bataillon d'une force d'une superpuissance d'un collectif qui n'englobe pas le Japon mais qui englobe la sphère géographique dans laquelle le Japon s'inscrirait aussi on va peut-être en parler un peu après face à face à à une superpuissance qui est les Etats-Unis qui auraient quitté l'ONU et qui qui ont pris de force une petite île on va parler aussi de pourquoi les îles ça compte dans la question du tactical et tout ça mais en gros un bataillon est envoyé pour agresser un pays malgré un traité d'amitié ou de non-agression entre ces deux superpuissances et c'est une attaque surprise qui finalement se retourne contre les héros qui sont pris en embuscade par des ennemis qui savaient du coup ça devient une mission suicide la compagne du héros meurt dans cet assaut et c'est un casus belli qui crée une entrée en guerre au fond c'est quand même vraiment perl'arbord lu par la théorie en tout cas par le prisme de la théorie de Roosevelt Savé oui effectivement c'est vrai que je ne le voyais pas comme ça mais bon ça paraît assez parlant il y a peut-être d'autres pistes il y a peut-être d'autres grilles de lecture plus intéressantes mais moi celle-ci m'a paru très prenable en tout cas qu'est-ce que ça raconte Front Mission le litige c'est une île fictionnelle qui s'appelle Hoffman au sud du Mexique du Mexique pardon sous la tutelle des Nations Unies je pense qu'on peut vite y associer des idées de Cuba ou peut-être de l'invasion des îles grenadines par les Etats-Unis et donc le récit c'est qu'en 2020 les nouveaux Etats-Unis donc c'est USA plus Amérique du Sud quittent les Nations Unies veulent plus ou moins peut-être conquérir le monde on ne sait pas mais en tout cas commencent par réclamer cette île et l'union coopérative de l'Océanie s'y oppose elle prend du coup un petit peu le rôle de chevalier blanc mais même sans ça en tout cas c'est une union qui comporte l'Asie du Sud-Est l'Asie du Sud et l'Australie et quelque part pour moi on pense tout de suite à la sphère de coprospérité que le Japon a construit pendant la Seconde Guerre mondiale l'Australie c'est une question un peu complexe mais notamment dans le mythe des ambitions du Japon sur l'Australie c'est-à-dire qu'à un moment donné la marine japonaise a envisagé d'aller prendre l'Australie et du coup toute l'Asie du Sud-Est c'est quand même la clé de voûte c'est la sphère de coprospérité ils prennent toute l'Asie à ce moment toute l'Asie du Sud et ici comme je disais l'OCU ne contient pas le Japon mais c'est quand même des territoires colonisés ou envisagés par le Japon à un moment c'est cet espace géographique et par ailleurs dans Front Mission 3 dont tu vas nous parler plus richement là à ce moment l'OCU comporte l'Australie l'Asie du Sud-Est les Philippines plusieurs îles du Pacifique et le Japon et ça c'est totalement la sphère de coprospérité qui est décrite là c'est totalement ce que le Japon a colonisé et si j'ai bien compris dans ce jeu là à un moment donné il y a un segment en République populaire de Chine qui d'accord tu me confirmes ça qui comme les autres a changé de nom a repris Taïwan qui veut dominer le monde qui tue tous ses opposants son chef d'état fait tuer sa concurrence etc donc simplement par la présentation de quelques pays et juste par les pays convoqués on peut lire on peut en tout cas envisager Front Mission et cette représentation mondiale comme revanchard de la seconde guerre mondiale comme lié à la seconde guerre mondiale comme discours c'est vrai sur la seconde guerre mondiale effectivement effectivement il y a un peu de ça même si moi ce qui m'avait ce qui m'avait frappé quand j'avais fait le jeu ce qui m'avait frappé entre guillemets déçu alors à l'époque j'avais pas du tout vu le propos un petit peu revanchard nippo japonisant moi ce que j'avais vu qui m'avait alors qui m'avait enthousiasmé c'était justement cet aspect un peu géopolitique lutte de pouvoir et en fait c'est tellement ça fourmille tellement c'est tellement complexe que je pense qu'en tant qu'ado on peut pas on peut pas voir la lecture politique si on a pas la culture politique généralement il me semble que voilà en tout cas moi en tant qu'ado je l'avais pas donc je voyais pas les implications politiques japonaises moi en tout cas j'étais juste passionné par le fourmillement des différents camps en plus Front Mission 3 il y a plusieurs je crois qu'il y a deux ou trois branches narratives ce qui est pas si courant dans le JRPG on parlait de Tacticog Tacticog le fait mais c'est en tout cas à cette époque c'était pas très courant jusque j'ai envie de dire jusqu'au milieu des années 2000 les JRPG quand même bon il me semble que globalement c'est relativement linéaire je sais pas tu me contrediras peut-être pour les JRPG ouais non non je te contredis pas non non j'ai aussi ce sentiment et donc voilà donc on a cette espèce ben voilà au niveau strictement de la narration on va dire peut-être de l'émotionnel on est porté par tous ces camps tout cet aspect géopolitique lutte de pouvoir passionnante et moi ce qui m'avait un peu frappé déçu c'est qu'à la fin tout était ramené un petit peu à une histoire de alors encore une fois un spoiler tu aimes parler des fins qui va faire qui va faire Front Mission 3 aujourd'hui en même temps bref c'est vrai vu que c'est vraiment un jeu tentaculaire c'est un très très bon jeu mais c'est vraiment tentaculaire ben à la fin voilà on a on a on a cette conclusion sur les espèces d'expérimentation biologique de super de super soldats alors par contre j'ai plus le souvenir si c'était fait par la par la Chine ou non en fait ça j'ai plus le souvenir hélas faudra le revérifier mais voilà en tout cas on a quand même cette espèce de discours géopolitique qui est qui est noyé en conclusion justement avec cet aspect peut-être un petit peu plus individuel interpersonnel avec c'est un espèce de de super méga soldat qu'on doit combattre et détruire donc finalement moi le souvenir le souvenir qui me restait de Front Mission 3 c'était ce souvenir individualisant et pas le souvenir politique oui mais moi pareil le jouant bon déjà le jouant en japonais j'ai presque rien compris quand je l'ai joué à 12 ans de toute façon c'était assez c'était extrêmement flou et puis on en a parlé avant aussi mais les RPG les tacticals sont tellement massifs que souvent on les joue et au bout d'un moment l'intrigue se délite on parcourt le jeu et on n'en perçoit pas tout le prisme ça devient une sorte de fond on zappe les dialogues un peu aussi donc on ne peut pas forcément toujours le lire le lire pour son discours explicite mais en tout cas ce que tu décris de la manipulation génétique ça c'était un point qu'on ne va peut-être pas s'attarder dessus j'ai noté beaucoup plus de choses que ce qu'on va dire de toute façon dans les émissions mais je suis toujours étonné quand ce truc de super soldat modifié génétiquement ou de manipulation génétique en général et ce motif pareil de l'agression surprise qui commence la plupart des JRPG et des tactical est utilisé de façon très détendue au Japon alors que ce sont quand même des grands instigateurs d'agression surprise globalement à échelle historique et dans le monde et en particulier lié à la seconde guerre mondiale disons qu'ils jouent avec des objets qui pourraient qu'en France on n'utiliserait pas c'est-à-dire qu'on éviterait au maximum je pense d'utiliser des ressorts qui ont une connotation ultra-coloniale manifeste et évidente comme point de départ d'un jeu si tu veux on essaierait de faire attention à ça on aurait une position sur ce discours-là le Japon arrive à employer des outils où tu te dis comment ils peuvent se le permettre quelle est la légitimité alors ce que j'en vois c'est que à mon avis ils n'ont aucun regret avec la seconde guerre mondiale à part de l'avoir perdu idéologiquement et donc ils n'ont pas de mal à utiliser ces motifs-là et les retourner à leur avantage ils ont une grande capacité à retourner les choses à leur avantage mais n'empêche ça m'étonne ça m'étonne toujours oui oui non non mais ça questionne ça questionne très clairement ça s'assure c'est sûr et il faudrait voir alors moi je n'ai pas joué au dernier Front Mission parce que Front Mission c'est quand même une série qui s'étend jusque dans les années 2010 je vais revérifier le dernier épisode il date de j'y suis le tout dernier donc la série principale non ouais il y a des dérivés il y a un espèce de dérivé qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Left Alive et dans la série principale le tout dernier c'est Front Mission 2089 qui est sorti sur Mobile et sur DS et il y a eu Front Mission 5 en 2005 sur PS2 qui apparemment était beaucoup plus orienté Action mais du coup moi ce que je me demande c'est est-ce que comment dire est-ce que sur les derniers les derniers les derniers épisodes est-ce qu'ils sont un petit peu moins confidentiels et est-ce que je ne sais pas il n'y a pas eu un regard s'ils sont sortis aux Etats-Unis ce que je veux dire si une espèce de censure quelconque étatsunienne ou un organisme étatsunien quelconque tombe sur les propos de Front Mission bon ça rendrait quand même certaines personnes un peu un peu vertes quoi enfin on se souviendra tu en parleras peut-être un peu mieux mais enfin on pourrait se souvenir d'un manga là il me semble qui avait fait scandale dans les années 2000 comment il s'appelait déjà il s'appelait Yamato je crois avec cette espèce d'histoire uchronique tu vois ce que c'est ? c'est une espèce d'uchronie où en fait du coup le Yamato alors encore une fois là tu me corriges si je me trompe qui était le Yamato qui était un vaisseau un cuirassé pendant la seconde guerre mondiale c'est ça ? le principal cuirassé de guerre effectivement celui qui incarnait l'invincibilité japonaise pour la population en gros et donc et donc il y a eu ah voilà c'est Zipang Zipang donc le fameux le fameux cuirassé le fameux destroyer le Yamato qui se retrouve après Zipang j'imagine c'est Chipangu c'est le Japan du coup ouais bref il y a un vaisseau c'est un vaisseau oui c'est pas exactement le Yamato c'est l'inverse de ce que j'avais en tête c'est un vaisseau japonais des années 2000 qui se retrouve propulsé dans le Japon de la seconde guerre mondiale et qui doit donc faire des choix et ça avait fait dans mes souvenirs en France ça avait fait un espèce ouais ça avait fait débat ça avait fait un espèce de petit scandale donc j'imagine que si on considérait si on si dans les années 90 des gens aient regardé un petit peu d'un petit peu plus près les jeux vidéo les scénarios des jeux vidéo Front Mission voilà aurait probablement fait débat quoi c'est peut-être pas les Etats-Unis qui auraient eu le plus au fond Front Mission j'ai l'impression travaille pas mal autour de petits conflits qui dégénèrent en massif en mondial et autour des îles qu'est-ce que j'avais qu'est-ce que j'avais vu en texte dans des résumés l'OCU donc le groupe le PAC Japon-Asie est en conflit permanent portant sur l'ampleur de leur possession des îles du Pacifique continuellement contestée par les Etats-Unis du jeu en gros donc évidemment c'est pas neutre c'est semi-fictif ça travaille un matériau historique avec des contentions réelles mais passe plus enfin avec les Etats-Unis mais surtout avec beaucoup d'autres puissances le Japon au fond est en indiscrétion avec plein d'autres pays c'est-à-dire les îles Kuril avec les russes les îles Senkaku ou Diaoyu pour les Chinois avec la République Populaire de Chine et la République de Chine de Taïwan on en parlait les îles Takeshima ou Dokdo pour les Coréens avec la Corée Okinawa ou Taïwan ont été des questions Okinawa a été rendu au Japon par les Etats-Unis donc le portrait de cette supranation asiatique en conflit avec les supranations Etats-Unis concernant et avec d'autres puissances tout simplement concernant des îles est fidèle à la situation réelle diplomatique du Japon reste à savoir quel point de vue le jeu fait ressortir est-ce qu'il y a une critique d'une politique impérialiste est-ce qu'on légitime la situation les territoires revendiqués ou occupés de facto c'est sûrement là que la bataille idéologique se passe je pense je pense qu'on je pense qu'on noie il noie un peu le poisson du coup comme souvent faudrait faudrait revoir peut-être revoir exactement les fins du jeu etc mais dans mes souvenirs du Front Mission 3 il noie un peu le poisson et ça me donne aussi envie du coup de faire une petite transition quand je parlais justement de la perception on va dire politique du jeu vidéo comme je te disais en off j'ai l'impression quand même que globalement il y a une espèce d'apathie il y a une espèce de mollesse vis-à-vis du politique dans le jeu vidéo j'ai l'impression bon maintenant il commence quelques sujets commencent à faire réagir bien heureusement notamment enfin réagir réagir légèrement tout ce qui est tout ce qui est sur des questions féministes de genre ça fait un peu réagir il y a eu le scandale je crois que c'était Assassin's Creed il y a quelques années avec les développeurs qui n'avaient dans le multijoueur pas ajouté de personnages féminins parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué un truc comme ça je caricature un peu désolé mais qu'ils n'avaient pas ajouté le personnage féminin parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué trop difficile à animer je crois me souvenir c'est ça c'est ça exactement et donc tout le monde s'était foutu de leur gueule et je pense que depuis ils ont un petit peu ils ont essayé en tout cas de réagir en fonction mais c'est pas ça dont je voulais parler je voulais parler justement de l'inverse d'une espèce d'apathie à travers un jeu moi ce qui m'a toujours frappé c'est donc un jeu comme Contra Contra pour resituer donc un jeu d'action des années 80 c'est ça ? oui c'est ça 1080 non Contra voilà quelque chose de ça 1080 et puis bon il y a eu des suites dans les années 90 qu'on connait plutôt en Europe sous le nom de en France en tout cas sous le nom de Probotector donc avec des robots et pas avec des humains et donc Contra donc Contra qui fait explicitement référence à un corps de contre-révolutionnaire parce que c'est ça que ça veut dire donc Contra qui était financé par les Etats-Unis et qui sévissait au Nicaragua contre le gouvernement sandiniste donc à tendance communiste et donc époque Reagan donc là on a on a une espèce de référence quand même politique qui me paraît quand même assez clair affichée mais bon ça n'est déjà j'ai l'impression que ça n'est jamais discuté quand on évoque le jeu et encore une fois voilà le poisson est toujours noyé c'est à dire c'est assez difficile de trouver des mots des développeurs ou même des non-développeurs enfin de discours sur le jeu qui vont vraiment expliciter la référence au contrat même si le nom laisse supposer que la référence est très claire et très affichée oui mais il me semble après que par ailleurs chez Konami aussi Kojima tirait un peu cette piste et cette ficelle dans un des Metal Gear Peace Walker dans Peace Walker voilà il abordait la question des contre-révolutionnaires d'Amérique du Sud et qu'il jouait au moins sur ce registre là aussi donc en tout cas ils n'ont pas de problème à le convoquer ce registre voilà c'est ça en tout cas voilà s'en servir c'est pas un problème mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlerait des noms alors moi j'aurais voulu parler encore un peu de Front Mission mais peut-être parlons des noms tout de suite effectivement c'est vrai qu'utiliser un nom comme contrat avec tout ce qu'il implique de politique je sais pas quand on parle de questions de guerre froide on sait que c'est peu en tout cas de bipolaire utiliser un mot comme contrat c'est se placer c'est à dire c'est enfin alors évidemment on peut se dire tout simplement le Japon est un allié objectif économique et total des Etats-Unis et ils ont fait savoir pléthoriquement via Capcom avec des jeux comme Strider chez Konami aussi à quel point il fustigeait le communisme ou en tout cas le bloc soviétique opposé il s'alliait aux Etats-Unis il s'alignait en tout cas complètement et alors ce qui est complètement génial ce que je te disais en off sur ce qui a marqué sur la page Wikipédia du premier contrat qui est sorti en 87 la petite phrase qui me fait rire jaune c'est donc deux membres du commando Bill Reiser et Lance Bean donc du corps des marines de l'unité contrat un groupe d'élite de soldats spécialisés dans la guérilla sont envoyés sur une île pour détruire les forces ennemies et dévoiler la véritable nature alien des entités qui contrôlent les forces ennemies et donc là dessus pour moi le discours il est très très clair puisque en plus à travers ce terme d'alien ça fait aussi référence à tout un cinéma hollywoodien des années 50 qui utilisait justement si vous vous souvenez de toutes ces espèces de films un peu ridicules aujourd'hui avec des soucoupes volantes qui détruisent des grosses villes américaines ça ça faisait référence en fait bah les aliens c'était les communistes c'était ça le sous-texte politique donc là bon le sous-texte politique du jeu contrat Reagan plus maccartisme voilà voilà donc là on a quand même enfin Reagan plus guerre froide en tout cas on a quand même quelque chose qui me semble très très clair et qui à mon grand désarroi n'est jamais discuté alors encore une fois comme on le précisait voilà en tout début d'émission enfin dans tout début de ce qui sera ce qu'on a dit précédemment encore une fois ça ne remet pas en cause la qualité des jeux et le plaisir on peut aimer des jeux de droite en étant de gauche il n'y a pas de problème mais voilà là on parle vraiment du pan du discours politique puisque ça nous paraît c'est intéressant mais oui en plus tu vois les deux noms des personnages de contrat sont des noms quand même très très marqués américains bien américains ce n'est pas ce n'est pas anodin ces choix-là j'avais noté d'autres titres énigmatiques j'avais noté Granada par exemple qui est un shooter de la Wolf Team de 1990 qui se passe ce qu'on nous dit c'est que ça se passe en Afrique futuriste de 2016 ça concerne une guerre de ressources de métaux lourds en même temps le nom Granada est-ce qu'il ne réfère pas à l'invasion américaine des îles Grenadines en 1983 et on sait que la production japonaise elle abonde de références tu en as parlé pour Attack on Titan elle abonde de références à des personnages où moi je disais voilà Brezhnev dans Durarara avec un personnage russe ils y vont avec des gros sabots quand même c'est-à-dire c'est pas subtil c'est comme si c'est comme si dans une production américaine on avait un japonais qui s'appelait Hirohito par exemple tu vois et qu'il était méchant donc c'est pas la subtilité qui l'emporte souvent mais en tout cas ils se privent pas d'utiliser des mots qui sont hyper connotés ils sur abusent du mot destin on en parlait ils utilisent le mot nouveau aussi Shin par exemple Shin nouveau machin truc pour plein de choses c'est pas les seuls à le faire dans un jeu américain un héros qui s'appelle Adam Eagle par exemple Adam et Aigle ou Phoenix machin ou Adam Phoenix dans des Gears of War dans des gros gros jeux c'est un postulat qui est déjà hyper orienté et comme je te disais en off aussi le jeu aussi qui me fait un peu craindre une espèce d'apathie dans le milieu vidéoludique d'apathie politique pardon c'est le jeu du coup nord américain de Bioware donc Dragon Age Inquisition moi je n'ai jamais compris pourquoi à sa sortie et un peu plus tard on n'a jamais parlé du fait que le sous-titre de Dragon Age ce soit Inquisition parce que ce qu'il y a un petit peu aussi d'assez étrange dans ce jeu c'est que Dragon Age Inquisition c'est un RPG quelque part il y a un côté un peu pendant Fantasy de Mass Effect sauf que je dirais que Mass Effect est plus orienté à gauche mais ça c'est une autre question et dans Dragon Age Inquisition bon moi ce qui me choque un peu c'est que qui joue l'Inquisition c'est nous c'est le joueur c'est le groupe de héros donc l'Inquisition est toujours valorisée on est invité à juger des gens voilà normal pas de problème je crois qu'on en décapite certains aussi pas de soucis et donc cette espèce de mélange de high fantasy parce que Dragon Age Inquisition ça reste quand même globalement de la high fantasy c'est à dire quand même globalement on a d'un côté les gentils et de l'autre les méchants ou alors on peut avoir des gentils qui finissent corrompus mais globalement sur Dragon Age Inquisition on n'est pas sur du Game of Thrones on est quand même plutôt sur du Seigneur des Anneaux c'est ça qui est un peu un peu gênant un peu dérangeant et donc du coup voilà ce truc ce truc de référence à l'Inquisition moi j'aurais un peu envie d'interroger je vais être un peu un peu bourrin mais j'aurais un peu envie d'interroger les développeurs et de leur demander mais est-ce que vous n'êtes pas un peu débile est-ce que vous connaissez l'histoire peut-être qu'ils ne se racontent pas aux Etats-Unis la même chose ils ne se racontent peut-être pas l'Inquisition pareil on en parlait peut-être que pour des questions religieuses américaines ils sont capables d'en faire un récit aussi différent on en parlait hors antenne qui leur permet aussi de faire un jeu comme Dance Inferno c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt cool gore croisade punch sur la base d'un poème qui est beaucoup plus complexe en termes de ce qui se joue le récit le triptyque de Dante Alighieri n'est pas un récit de croisade de militaires américaines d'actionneurs américains à la Terminator en gros pour faire con et pareil du coup je glisse tout de suite dessus mais l'idée de guerre de religion elle active vachement la production américaine je pense qu'elle les excite elle leur plaît c'est un sujet qui les intéresse qu'ils aiment creuser et un film comme Terminator 2 qui est sous-titré Jugement dernier pour moi c'est la même question c'est-à-dire qu'il n'est pas possible après ça quand tu as juste ce titre de dire ce film n'a aucune connotation judéo-chrétienne par exemple de dire non non c'est un film d'action non le récit c'est vraiment un récit juste en une seconde l'homme est pris du bris il va créer un internet tout puissant qui est Skynet c'est tout un récit d'un internet qui irait jusqu'au ciel qui serait surpuissant qui serait total il y a quelque chose de la tour de Babel et on a eu du coup ce besoin on est au moment où il faut éviter que l'humanité ne commette l'hubris ne se rapproche des dieux etc ne commette la faute irréparable et au fond jugement dernier c'est aussi une façon d'empêcher l'humanité de répondre de sa bêtise c'est toujours un récit américain où il va falloir empêcher la grosse bêtise pour que les Etats-Unis continuent à le faire en gros pour que ce monde idéal capitaliste continue d'être donc il y a plein de titres comme ça qui pour moi peuvent interroger peuvent mettre mal à l'aise Dragon Age Inquisition mais Judgment Day aussi par exemple je voulais juste revenir un poil puisqu'on a parlé de contrat je voulais juste revenir un poil sur cette idée dont tu parlais du super soldat et de Rambo ce qui m'intéresse tu parlais de contrat qui est du Rambo plus des extraterrestres communistes en gros et en fait je me dis que cette figure là du super soldat on la trouve elle est parfois plus subtile hyper diffuse et elle est dans des endroits où on ne l'attend pas et en l'occurrence Front Mission ce que ça raconte c'est un soldat qui ne se remettra pas en cause c'est à dire qu'il a quand même accepté des ordres de mission qui lui demandent de trahir un traité de non-agression mais comme c'est son point de vue qu'on donne ce qu'on va voir c'est le drame qu'il vit avec sa fiancée massacrée il n'y aura pas de remise en cause et après cet incident c'est présenté comme ça cet incident militaire qui sert de Cassius Belli il va faire des combats clandestins de robots et son général un général va venir le chercher en le débusquant un chercheur de tête en disant c'est là que tu te caches rejoins nous parce qu'on a besoin de vrais vétérans comme toi de vrais soldats et ça c'est l'ouverture de Rambo 3 c'est le postulat iconique qui a été suranné après de Rambo 3 et je me dis qu'on ne l'attendait pas dans un jeu comme Front Mission avec le design d'Amano qui est donc très délicat très élégant très léger qui a un côté dramaturgie beaucoup plus froideur militaire et grandiloquence et théâtralité avec la fiancée assassinée des choses comme ça et en fait bon c'est du Rambo à un moment donné on a ces motifs là hollywoodiens qui arrivent qui ne peuvent pas s'empêcher d'arriver effectivement c'est intéressant quelque part est-ce que ça ne dit pas aussi quelque chose du jeu vidéo un espèce d'appel du pied de la part d'un jeu d'un jeu qui que l'on pourrait croire un télo mais un espèce d'appel du pied de la part d'un télo vers du bourrinus vers quelque chose tu vois d'un peu plus entre guillemets bas du front oui 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 c'est ça plus bas du front et puis encore une fois dans tous ces jeux là si on en fait une lecture géopolitique c'est souvent bas du front je ne sais pas mais en tout cas nationaliste et aussi hyper colonial c'est Front Mission 3 malgré tout je reste sur du le début de Front Mission 3 le texte d'ouverture je crois que j'ai noté c'est le désir répand la folie la folie mène à l'effondrement l'humanité n'apprend jamais c'est le texte d'intro ah c'est beau voilà et c'est très beau magnifique et Terminator 2 n'est pas loin encore une fois à un moment donné il y a un laïus avec John Connor qui parle avec le robot le Terminator qui voit des enfants qui se bagarrent avec des pistolets en plastique et du coup il a une épiphanie une réflexion il dit on s'en sortira jamais et le robot lui répond c'est dans votre nature de vous entretuer et donc ça c'est la minute pacifiste qui va justifier de la philosophie de comptoir bien pensante qui te permet de légitimer des heures de militarisme à côté oui c'est ça c'est qu'au final au final c'est pas du tout gentillé puisque si c'est dans notre nature de nous entretuer bah il n'y a pas de il n'y a pas de pacifisme à avoir en fait oui voilà à ce moment là affichons le plein pot et puis ne jouons pas non plus le mythe du soldat unique solo qui résout les guerres et qui gagne tout seul ce mythe ultra dangereux qui est très shonen aussi qui est un très super héros américain et shonen et donc ouais voilà il y a toute une rhétorique qui est compliquée où on brouille le vrai du faux historique où il y a un truc larmoyant et grandiloquent l'intro de front mission 3 c'est un peu comme la première on croise de la photo du dessin des images de synthèse il y a du vrai du faux il y a en tout cas voilà il y a tout un discours de légitimation assez complexe et puis c'est un jeu qui se passe aussi à Okinawa et donc c'est c'est un centre des opérations bon c'est japonais les Etats-Unis l'auront restitué en 72 mais c'est aussi tu en as parlé au début ouais voilà une île qui a en 72 il me semble c'est aussi une île qui accueille la moitié des américains postés au Japon encore aujourd'hui sur les 50 000 près de la moitié qui pose tout un tas de problèmes et ça m'amuserait de rentrer dans le détail mais on va pas le faire mais en gros il y a eu un accident mortel où un soldat américain récemment un jeune soldat de 19 ans je crois ou 21 ans dans un accident ivre a fait mourir un vieux japonais de 60 ans et du coup sanctions immédiates donc j'imagine demandées par le Japon mais en tout cas auto-sension auto-mention motion immédiate de la part des Etats-Unis c'est interdit d'alcool pour tous les soldats en stationnement à Okinawa immédiat et j'imagine que ça c'est enfin ça compte parce qu'il y a il y a il y a j'y vois une requête japonaise c'est à dire que c'est une façon aussi de créer de l'humiliation et dans d'autres jeux enfin dans Front Mission 3 il y a Okinawa mais il y a aussi Yokosuka qui est une base américaine et dans Shenmue aussi on trouve Yokosuka et on en parlera peut-être dans les jeux un peu plus feel good de la dernière on est à Yokosuka dans un aspect plutôt japon sympa feel good etc mais on trouve le même motif c'est à dire qu'il y a quand même la marine américaine il y a quand même des marins qui sont grossiers et ivres et que le héros remet en place en les tabassant en légitime défense en légitime défense mais il y a un discours comme ça il y a un discours qui est lié à la seconde guerre mondiale et de la revanche donc les lieux comptent vraiment tu vois c'est pas rien de mettre Okinawa et Yokosuka bien sûr dans un Front Mission voilà évidemment oui bien sûr bref tu voulais peut-être parler nous parler brièvement aussi des entreprises pour faire le pont avec notre dernier oui alors extrêmement brièvement alors d'accord j'avais pas énormément de choses à dire et je crois qu'on a creusé un peu mais Capcom par exemple va pas mal articuler l'image de Schwarzenegger dans plusieurs jeux dans Armored Warriors qui d'ailleurs utilise un peu le même dispositif que Front Mission soit dit en passant c'est un beat them all on est dans des robots on est dans c'est un beat them all géopolitique donc une planète essaye de des extraterrestres essayent de coloniser une planète et les alliés de cette planète viennent l'aider en gros à la fin les alliés de cette planète qui ont libéré ce pauvre pays colonisé vont y prendre le pouvoir et ces pays cette planète colonisée ce sont des extraterrestres les Raya 1 ce sont des ils sont bleus ils ont des robots insectoïdes ils cachent leur sentiment j'imagine que c'est le japonais caché du jeu vidéo en gros en l'occurrence et que ce que ça raconte c'est que les japonais les Etats-Unis ne viennent pas te libérer des ennemis mais viennent t'envahir donc on peut peut-être le lire comme ça il faudrait savoir ce qu'il y a vraiment comme sous-texte si on parle si ça peut être lu par un prisme d'Okinawa par peut-être l'invasion de la Manchurie ou des rapports USA-Japon je ne sais pas en tout cas il y a un Chwarzi dedans dans Alien vs Predator il y a un Chwarzi aussi ils ont souvent Alien vs Predator ça s'y prête on est d'accord il y a Chwarzi dans Predator mais ils ont une production très bodybuilder guerre héros qui va même jusqu'à Resident Evil 5 quelque part on n'en est pas loin avec Chris avec le héros de Resident Evil 5 on est très près du bodybuilding à la Schwarzenegger voilà moi je n'avais pas grand chose à dire ça Capcom a pondu un discours politique avec du Strider avec tout un tas de choses Konami a aussi produit un discours ils ont beaucoup aussi adapté Capcom du Disney du Mickey du Aladdin etc Konami a peut-être plus donné dans l'adaptation de productions hollywoodiennes avec les Simpsons du G.I. Joe des Tortues Ninja Aliens aussi ils ont peut-être des formes de conservatisme un peu différents l'une de l'autre oui sans doute voilà c'est ça sûrement un peu différent il y a aussi du Teeny Toons chez Konami c'est pas non plus la même rondeur que Disney mais bon en tout cas ils ont fait de la sous-traitance pour les Etats-Unis avec des formes japonaises avec souvent dans Contra on peut trouver des robots qui font du sumo dans Symphony of the Night tu as des éléments je crois tu as des champignons shiitake tu as des petites choses comme dans Silent Hill tu as un katana donc tu as des tu as toujours des pistes japonaises qui sont en sous-texte comme ça très douces parfois chez Capcom c'est plus gros sabots avec une sorte de point d'équilibre c'est à dire Street Fighter 2 tu as le Japon les personnages japonais et les personnages américains sont les plus nombreux et les plus centraux quelque part sans doute mais c'est un débat que les jeux soient drôles folkloriques ou militaires et sérieux il y a du discours là-dedans c'est comme si en France on produisait des jeux dans un cadre de science-fiction dans un cadre de science-fiction américaine et que tout à coup un mousquetaire venait sauver le monde avec des fleurs de lys que ce soit incongru nationaliste réactionnaire je ne sais pas mais en tout cas c'est le genre de proposition qui serait possible au Japon dans le paradigme japonais ils peuvent faire venir au déboté dans un G.I. Joe par exemple des ninjas donc ils sont capables de ça Sega fait sans doute la même chose avec Shinobi lorsqu'il propose un cadre occidental je trouve que Sega met peut-être un peu moins de Japon caché c'est plutôt américano-américain quoi que ça se discute oui parce que Sega aussi ils ont une histoire particulière entre Sega Japon et Sega America Sega est une entreprise américaine historiquement Service Games c'est une entreprise américaine qui a été créée par David Rosen en 1952 donc pour plein de raisons effectivement ils ont peut-être des liens différents mais voilà de toute façon toutes ces productions il y a des récits où il faut sauver le maire la ville le président du Hollywood et on va peut-être du coup s'arrêter en disant que pour ce qui est de Nintendo c'est peut-être un peu différent ils sont peut-être d'une certaine façon plus japonais que les autres mais ça on va le voir dans notre dernière partie si tu n'as rien à ajouter rien du tout on va le voir dans notre dernière partie qui va plutôt parler de kawaii de feel good de je feel good de comédie de pastiche de parodie de choses sympathiques mais qui peut-être ont des choses à gratter dessous voilà exactement voilà et bien et bien ciao tout le monde pour cette dernière partie ciao c'est parti